Bonjour, je suis journaliste indépendant et critique d'art. Je suis membre de l'Association internationale des critiques d'art. Je remercie Laura et Denis pour l'honneur qu'ils m'ont fait de m'inviter pour introduire et encadrer les débats, les interventions. Je commencerai dans un instant avec une introduction, mais je vais laisser chacun ici se présenter tout d'abord. Je suis Udo Sembock, je suis artiste et je suis installé sur la côte d'Azur avec mon épouse Pascal, ici présent. Je vous parlerai un peu plus en longueur tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Mathilde Kellou, je suis artiste aussi. Je suis installé en Alsace et je vais vous parler de pourquoi je travaille le verre et en quoi il m'accompagne tous les jours. Antoine Leperlier, artiste verrier, j'essaierai d'introduire ce colloque pour savoir ce qu'il en est de ce titre, ce qu'il peut bien signifier. Bonjour, je m'appelle Anne Plumakers, je suis responsable du pôle culture du CERFAB, le centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Bonjour, Eric Loué, je suis directeur du musée du Vert François Descorchements à Conches dans l'Eure, un musée qui vient tout juste de réouvrir après deux ans de travaux. Alors la dernière, Anne Vanathom, je suis conseillère artistique au Muse Vert à Sarpetrie, donc autre musée du Vert dans le nord, près de la frontière belge. Donc 20 km au sud de Maubeuge pour ceux qui veulent vraiment se situer. Donc un musée réouvert dans un nouveau bâtiment en 2016 qui a une très grande collection de verres contemporains. Et donc aujourd'hui pour parler de la place du Vert dans l'art contemporain avec le titre « Ce que peut le Vert et ce que veut l'artiste ». Donc le colloque s'intitule « Histoire, spécificité et place du Vert dans le champ de l'art contemporain ». Les diverses interventions vont circonscrire et apporter des éléments divers au sujet de cette problématique. Et puis on terminera donc avec une discussion ouverte entre les divers intervenants qui sera suivie de questions de la part du public. Alors, l'année 2022 marque deux anniversaires qui nous concernent dans le cadre de cette problématique. Le premier, ce sont les 40 ans du Symposium international du Vert à Sars-Potrie, donc en 1982, à l'initiative de l'abbé Mériot. Donc cet événement avait donné un élan à la création, à l'art en verre, qui a peu à peu trouvé un public et formé, on peut dire, un écosystème à partir des années 80 et 90. Le deuxième anniversaire, c'est celui de la circulaire du ministère de la Culture, instituant les fonds régionaux d'art contemporain, les FRAC, ce qu'on appelle assez communément l'art institutionnel, voire l'art officiel. Vu d'aujourd'hui, ces deux événements semblent avoir initié deux histoires parallèles qui ne se sont quasiment pas rencontrées. D'un côté, on a des collections publiques en région qui ont fait la part belle, bien que non exclusive, à des créations autour des statements, disons, des déclarations d'intention d'artistes, à des protocoles et, pour le dire un peu schématiquement, à des formes d'art post-conceptuels, ou du champion, ou au paradigme dit post-moderne. De l'autre côté, un art en verre qui a connu un essor dans les années 1980, dans d'autres réseaux, des galeries, des musées, des foires, souvent entre œuvres d'art en verre et parfois même à côté d'objets d'artisanat d'art. Antoine Leperlier a théorisé la notion d'angle mort. Ce qu'il désigne par là, c'est cette création contemporaine artistique qui provient des métiers d'art, de la formation au métier d'art, mais qui n'en relève plus. Il ne s'agit plus d'artisanat d'art, mais il s'agit de création plastique à proprement parler, mais qui occupe ce qu'il appelle l'angle mort, c'est-à-dire un espace qui est extérieur à l'institution, en même temps qu'il est aussi extérieur au champ, disons, de l'artisanat et de l'artisanat d'art. Il a aussi pu parler de ghetto des métiers d'art pour cette création, et il est certain que la plupart des artistes apparus dans les années 1980 sont rares dans les collections publiques d'art contemporain, absents des collections des fracs, et quasi invisibles dans le monde de l'art contemporain. Des recherches sur videomuseum.fr, qui est un moteur de recherche des collections publiques, est à ce titre éloquent, pour pas de grande rétrospective en vue au musée d'art moderne de Paris, ou à Beaubourg, dès lors, comment ne pas donner raison à Antoine Leperlier. Récemment, ont été inaugurés les nouveaux locaux du musée du Vert, à Conch-en-Nouche, que dirige donc Eric Loué. Et j'y ai eu l'intuition de ce qu'un problème qui se pose avec l'art en vert au XXe siècle, et que sa temporalité est différente, est décalée par rapport à celle de l'art moderne, à savoir que, pour ne prendre que l'exemple du travail de François Décorchemont, qui donc est un pionnier de la patte de verre, ces pièces décoratives, ou ces vitraux figuratifs, étaient contemporains, dans sa longue carrière, du constructivisme russe et polonais, de Mondrian, de Steyl, des expositions surréalistes, et même, après-guerre, du pop-art et du nouveau réalisme. De la même façon, les débuts de Harvey Littleton aux Etats-Unis, en 1963, lorsqu'il a créé sa première pièce non utilitaire, non fonctionnelle, disons, sont de même contemporains de l'émergence de courants néo-dadaïstes ou néo-duchampiens. Sur la question de l'utilitaire, d'ailleurs, et là encore, c'est une réflexion qui m'a été inspirée par la visite du musée. Il me semble qu'il ne serait pas absurde de concevoir que le vase est à concevoir comme le support d'exploration formelle et matérielle, c'est-à-dire pleinement artistique, qui serait comparable à ce qu'est la toile pour le peintre. J'avance l'hypothèse que les préoccupations des artistes du verre qui, dans les années 80, achèvent de s'émanciper de l'utilitaire, relevaient d'un paradigme moderniste, exploration du matériau, recherche de formes nouvelles, abstraction, œuvres parfois autoréférentielles, mais aussi des œuvres à contenu symbolique, tandis que les institutions avaient accepté le paradigme post-moderniste, c'est-à-dire citations, détournements, parodies, mythologies personnelles et petites histoires issues de l'idée d'une fin de l'histoire et du progrès. Je vais citer les propos de Bernard de Jong, qui figurent dans le catalogue de l'exposition, et qui donnent à saisir la différence entre l'art en verre et l'art en général, fondé dans une approche où le sensible prévaut sur l'intellection, et la précède, et de l'autre côté, un pan de l'art institutionnel qui accorde encore une importance majeure aux statements, c'est-à-dire l'explication, la rationalisation d'un objet exposé et un imaginaire de maîtrise, de sens univoque et sans mystère de l'œuvre. Voilà ce qu'il dit. « Mes formes ne sont jamais narratives. Je ne veux pas qu'elles symbolisent quoi que ce soit, chose inhabituelle dans notre culture où tout doit signifier. Peut-être est-ce par cette absence de sens qu'elles prennent sens, je fabrique du vide, du vide massif, la grande pureté du verre et sa non-couleur soutiennent cette idée de simplement être. » Alors, à travers ses propos, il manifeste une approche qui est esthétique, au plein sens du terme, et qui paraît éloignée des œuvres post-modernes, des œuvres, disons, de l'art institutionnel, dans lesquelles c'est la parole qui peut se déployer et les interprétations proliférer. La valeur artistique dans l'art en verre, qu'on considère ici, est d'abord interne, l'approche est sensible, là où, dans l'art post-moderne, l'art institutionnel, c'est plutôt un discours venant de l'extérieur qui confère un sens et une valeur artistique à ce qui est exposé. Aujourd'hui, il semble exister un regain d'intérêt pour le matériau, un retour à la sensibilité dans l'art contemporain. Il semble même qu'il y ait du jeu et la possibilité de passerelles, de rapprochements. Une artiste comme Julie Legrand, issue des Beaux-Arts, formée en autodidacte à diverses techniques du verre et dont le travail se situe entre installation et sculpture, est à cet égard exemplaire. C'est le même parcours qu'a suivi Lise Gontier, qui a étudié au Beaux-Arts avant d'étudier au Cerfave, ou de se former au Cerfave, et des artistes comme Pauline Bétain ou Mathilde Quélou, ici présente, qui évoluent dans le champ de l'art contemporain. Par ailleurs, quiconque visite un salon comme Paris Art Design, le PAD, ou Révélation peut se rendre compte du flou des catégories artisanat d'art ou design, tant certaines pièces paraissent relever de l'art à proprement parler. Les collectionneurs et les amateurs ne s'y trompent d'ailleurs pas, qui vont ou leur goût les portent de façon décloisonnée, décomplexée. C'est aussi le parti pris de certains commissaires d'exposition, comme Yves Sabourin ou Françoise Souchaud, fondatrice du Salon Mirabilia à Lyon. Leur choix de décloisonner réhabilite le plaisir, la sensibilité dans le rapport à l'œuvre, et non pas de tabou à parler de beauté. Il me semble que 40 ans après la naissance des FRAC et 40 ans après le symposium de Sars Potri, l'art en verre atteint un moment où sa reconnaissance par le monde institutionnel devient possible. Et apparaissent alors des enjeux historiographiques, en premier lieu. D'abord, il existe une tendance de fond, de revalorisation et de regain d'intérêt pour les savoir-faire, de la poterie aux techniques de culture agroécologique, permaculture, bio, etc. C'est une tendance de société qui implique une évolution dans l'histoire de la sensibilité. Le temps de l'abstraction, de la prédominance conceptuelle, est dépassé. Comme me disait Françoise Monin, rédactrice en chef de Art Tension, « Lorsque de jeunes stagiaires ou de jeunes étudiants en master ou doctorat viennent me voir, c'est pour retrouver des artistes dont on avait parlé dans les années 80, et ils n'ont aucun intérêt pour Buren. Pour eux, c'est de l'art à la papa. » Un nombre croissant de diplômés et d'urbains, en premier lieu, aspirent à faire des choses concrètes de leur main et à un rapport concret au monde matériel, à rebours de la folie numérique, d'une pseudo-dématérialisation, de l'accélération, etc. C'est donc une toile, disons, c'est un arrière-plan, si vous voulez. Et cet imaginaire rejoint ce qui est en jeu dans le travail d'artiste verrier. Alors la formule est malheureuse, mais enfin, je vais le formuler comme ça. À savoir, en l'occurrence, la lenteur, la patience, l'humilité devant la résistance du matériau, soit tout le contraire de l'abstraction et du désir de toute puissance. Malgré les réserves qu'on peut avoir à l'encontre de certaines expositions du Palais de Tokyo, je pense à « Le monde brûle » ou « Réclamer la terre », ils sont les signes d'une prise en compte des enjeux écologiques et de leurs implications sur les imaginaires. Il semble qu'il existe aujourd'hui une plus grande ouverture du monde de l'art contemporain, moins dogmatique ou fermée peut-être, sur le plan esthétique, moins refermée peut-être, sur sa sphère de décision et sur un art autoréférentiel. Du côté des jeunes artistes, l'apport conceptuel, disons la réflexion théorique, philosophique sur leurs pratiques, semble désormais également largement acquise. Les apports de l'histoire de l'art féministe et du féminisme tout court, combinés à une forte présence féminine dans le monde culturel et artistique, peuvent constituer une porte d'entrée aussi pour des artistes femmes qui sont nombreuses dans le champ des pratiques ancrées dans le matériau. On l'a vu en particulier pour le textile avec Sheila Hicks, par exemple, ou Gada Amer, on le voit aussi en céramique. Dans les rapports entre le monde du verre, entre guillemets, et celui de l'art contemporain, disons institutionnel, il est nécessaire que la relation fonctionne dans deux directions, non pas seulement chercher une intégration croissante du monde de l'art en verre à celui de l'art contemporain institutionnel, qui serait légitime, mais l'instauration d'un dialogue entre art moderne et art contemporain, entre guillemets, légitime ou institutionnel, dans les musées d'art en verre aussi. Ça pourrait passer par des prêts de frac, ça pourrait passer par des co-conceptions d'expositions en lieux tiers. C'est une idée que Anne Van Latoum m'a soufflée. Moins visible, moins présent à l'esprit que la question de la présence dans les collections ou les expositions, il y a un enjeu fondamental qui est, je le disais tout à l'heure, l'enjeu historiographique, à savoir quelle place accorder à ces artistes défendus par la Galerie Capazza ou la Galerie Scremini, exposés au musée du Vert de Carmo, de Conches ou de Sars Potri, à l'intérieur d'une histoire de l'art tout court. À cette fin, il y a à réfléchir aux moyens d'y travailler, la visibilité, la question de rendre visible cet art qui, d'une certaine façon, reste un peu marginal, entre guillemets, est une condition sine qua non pour le public, les étudiants en art, les critiques et les historiens d'art, les institutionnels, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte qu'ils découvrent un point de la création contemporaine qu'ils méconnaissent, qu'ils ignorent souvent d'ailleurs. Je répète que le site Vidéo Muséum montre la quasi-absence de ces artistes dans les collections publiques. Et par ailleurs, le site thèse.fr, qui recense l'ensemble des thèses de doctorat, démontre l'ignorance et l'absence de recherche universitaire sur cette création. Les résultats sur le monde du Vert et ses artistes donnent zéro résultat pour toutes les recherches suivantes. Antoine Leperlier, Vladimir Zbinovski, Dale Chihouli, Tom Patti, Bernard de Jong, etc. Pour ne citer que cela, et à titre comparatif, on obtient pour les vedettes et lieux institutionnels réputés et contemporains des premiers, Ai Weiwei, 45, Joseph Beuys, 138, Palais de Tokyo, 168, Anselm Kieffer, 45, Bertrand Lavier, 21, etc. Il est donc important, ainsi que le suggère Anne, Van Atoum, pardon, que les musées du Vert et le monde du Vert accueillent autre chose que le Vert. Et j'ajoute qu'il serait judicieux aussi que ce noue des partenariats avec d'autres musées, que ces mêmes musées du Vert fassent circuler leur collection en co-exposition avec des collections d'art, des écoles d'art, des fracs, peut-être. Il faut aussi que les critiques et les historiens de l'art s'en emparent. Peut-être conviendrait-il de démarcher des enseignants-chercheurs en histoire de l'art pour les y sensibiliser. Peut-être lancer un concours de critique d'art. Peut-être une bourse destinée à financer la recherche en histoire de l'art, par exemple pour une thèse de doctorat. Bref, tout est à faire et peut-être la création d'une fondation ou d'une association qui prendrait en charge ces chantiers serait-elle un moyen d'y parvenir. Je vais laisser la parole pour commencer ce colloque à Éric Loué pour une brève histoire du Vert qui pose les lignées amants de la création en Vert au XXe siècle. Oui, en effet. Je vais vous parler d'une brève histoire de l'art du Vert. Et je me lève parce que j'ai fait un PowerPoint donc j'ai besoin de me caler également sur les images que je vais vous projeter. C'est vrai que le titre, ça serait plutôt une brève histoire de l'art. C'était une brève histoire de l'art du Vert. C'est plutôt ce qui a été évoqué. Mais c'est vrai que l'histoire de l'art du Vert, c'est difficile de la raconter en 30 minutes. Donc il faut faire des choix. Et il me semblait important de faire ressortir quelques faits, quelques histoires peut-être qui allaient plutôt participer au débat d'aujourd'hui finalement. C'est-à-dire comment l'histoire de l'art du Vert peut participer à expliquer sa place dans l'art contemporain. Et non pas simplement vous raconter une histoire de l'art du Vert pour simplement faire cela. Mais voilà. Être un petit peu dans le thème de la journée. Mais je vais... En réalité, ce qui va être dit est très simple. Il n'y a pas de faits vraiment nouveaux. Mais en mettant peut-être en évidence certaines histoires, on peut se rendre compte peut-être... Eh bien, ça peut peut-être un peu expliquer ce positionnement aujourd'hui. C'est vrai que souvent, il est un peu évoqué que le Vert n'est pas un art majeur, qu'il y a peut-être une hiérarchie des arts. C'est vrai que ça a toujours un petit peu existé. Il y a les beaux-arts, il y a les arts décoratifs. La question se pose encore aujourd'hui. Mais ça n'a peut-être pas toujours été aussi important. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, entre la fin du XIXe siècle et jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les arts verriers étaient très reconnus, étaient bien reconnus dans l'histoire de l'art tout court et dans la création de ces époques-là. Donc, tout ça est à nuancer. Et c'est à travers quelques exemples que je vais essayer de parler de cela. Alors, je voudrais, si le roi veut avancer un petit peu le diaporama, déjà évoquer cette personnalité, Henri Croce, qui est très importante. C'est un artiste de... qui est un artiste peintre, un artiste sculpteur, céramiste, de la fin de la seconde moitié du XIXe siècle. Il est issu d'une bonne famille qui a fait des études à l'École des Beaux-Arts de Paris dans les années 1860. Il a un frère, Charles Croce, qui est un poète important, intégré dans les mouvements symbolistes de l'époque. Lui, Henri Croce, se fait remarquer assez rapidement pour ses travaux de sculpture polychrome en cire, également pour sa peinture à l'encaustique. Et cette recherche sur la polychromie de la sculpture va l'amener progressivement à travailler le verre et même a inventé un matériau qu'il va nommer patte de verre en 1883. En fait, il croyait avoir restitué une vieille technique de l'Antiquité. Il s'intéressait beaucoup à l'Antiquité. D'ailleurs, ses œuvres ont souvent été inspirées de l'Antiquité, du Moyen-Âge aussi, de mythologie. Il croyait avoir restitué cette technique de l'Antiquité, mais en réalité, sa manière d'amalgamer des poudres de verre dans un moule en réfractaire, c'est quelque chose qu'il va inventer. Et il va notamment, alors je reprends quelques chiffres, il va notamment réaliser sept bas-reliefs qu'il va présenter à l'Exposition universelle de 1889, dont celui de gauche, cet homme de profil, là c'est une figure contemporaine, qu'il réalise et que nous avons acquis pour le musée de Conches. Mais ce qui est intéressant, c'est que deux ans plus tard, en 1891, il va devenir boursier d'État et il va lui être confié un atelier à la manufacture de Sèvres avec une subvention en 1891 et cela jusqu'à son décès, me semble-t-il, 1907. Alors, et il va y avoir aussi deux très belles commandes d'État dès 1892 avec des grands bas-reliefs. Alors, il réalise essentiellement des bas-reliefs en pâte de verre et il va avoir deux très belles commandes d'État en 1892 pour faire des très grands bas-reliefs qui vont s'appeler l'histoire de l'eau et l'histoire du feu. L'histoire de l'eau doit être présentée toujours au musée d'Orsay. Il y a aussi un très grand bas-reliefs qui est l'apothéose de Victor Hugo au musée Victor Hugo Place des Vosges à Paris. Et donc, c'est assez important. Ce que je vais vous dire par là à travers cette petite biographie très rapide d'Henri Croce, c'est que c'était un artiste qui était totalement intégré dans la société de l'époque, reconnu, mais également d'une certaine manière aussi un petit peu reconnu par l'institution puisqu'il a été boursier d'État. Il lui est confié un atelier quand même dans une manufacture d'État. Et on va le payer pour travailler et faire ses recherches. Quelques années plus tard, l'art nouveau devient un art qui se développe dans la société de manière très importante. C'est un art, effectivement, nouveau qui veut se démarquer de l'historicisme du 19e siècle où on copie les styles du passé, néo-gothique, néo-romand, baroque. C'est un art, vous le savez tous, qui puissent ses sources d'inspiration dans la nature, mais qui touche aussi tous les différents domaines artistiques. Les arts décoratifs, mobiliers, céramiques, veris, mais également l'architecture. L'architecture est présente à Paris, à Nancy, à Bruxelles, avec Orta. Touche le domaine du vitrail. Beaucoup de vitraux civils inspirés de l'art nouveau sont présentés. Ce mouvement touche même le domaine de la peinture. C'est un art total. C'est un art total qui participe beaucoup à la décoration à l'intérieur. C'est aussi un art pour tous qui va s'industrialiser de manière à qu'il soit diffusé le plus largement possible. Il y a un souhait, en fait, vraiment, à ce moment-là, autour de 1900, de supprimer cette distinction entre art majeur, art mineur. En 1891, aussi, les salons parisiens ouvrent leurs portes aux arts décoratifs. Les arts décoratifs vont être présentés dans les salons. Il n'y aura plus que les beaux-arts et la peinture, mais également les arts décoratifs. Il y a des critiques d'art, également. Roger Marx, à cette époque, qui vont jouer un rôle important. Roger Marx va participer à casser cette distinction entre art majeur et art mineur. Lui-même est un collectionneur. Il collectionne à la fois Galet, mais il collectionne aussi des tableaux de monnaie. Donc, il participe vraiment à cette... de casser vraiment cette distinction. Alors, il y a beaucoup d'artistes à cette époque-là, bien sûr, mais on ne va en citer qu'un, Émile Galet. Émile Galet, bien sûr, un des plus connus de cette époque. C'est un artiste qui va se former aux arts de différentes manières, notamment en faisant un circuit des villes d'Europe. Il est très vite associé à l'entreprise de son père, qui est un négociant de cristaux, de verreries et de faïences à Nancy. Très vite, il va développer, il va reprendre l'entreprise familiale. Il va s'intéresser particulièrement aux verres. Il va même déposer deux brevets, que j'ai notés parce que je ne les connais pas par cœur, mais en 1898, il dépose un brevet qui s'appelle un genre de décoration en patine sur cristal et également un genre de marqueterie de verres et de cristaux. On connaît les marqueteries de Galais qui sont très importantes. C'est un homme vraiment, lui aussi, engagé dans la société. Il n'est pas à l'écart. Ses créations artistiques sont extrêmement bien diffusées. C'est un homme aussi qui a beaucoup de compétences scientifiques. Il trouve ses sources d'inspiration dans la nature, mais il a une grande connaissance de la botanique. Il va faire des traités de botanique. Il va écrire des articles. C'est aussi un homme qui est extrêmement engagé politiquement. Un Dreyfusard de la première heure. Il va également être un membre fondateur de la Ligue des droits de l'homme à Nancy. Bref, c'est un homme vraiment engagé dans la société, dans son époque, et qui n'est pas tout à fait à l'écart avec ses créations. À l'écart des mouvements. Quelques années plus tard, après la Première Guerre mondiale, le goût change, bien sûr, comme toujours. On passe du naturalisme de l'art nouveau à une nouvelle esthétique liée à des formes plus géométriques, à un goût pour la stylisation des motifs. Bref, les arts décoratifs sont encore largement bien mis à l'honneur. Et la verrie, notamment. Les marchands aussi vont jouer un rôle important, encore, déjà avant la Première Guerre mondiale, mais aussi à ce moment-là, où ils forment souvent, on les appelle des ensembliers. Ils créent des ensembles. Ils ne présentent pas simplement des arts décoratifs d'un côté, des verries d'un côté, mais ils créent des ensembles qui peuvent inclure aussi du mobilier, des tableaux. C'est pourquoi j'ai mis une photo du musée des années 30 à Boulogne-Biancourt. Je ne sais pas qui a réalisé le tableau, mais on pourrait tout à fait le changer avec... C'est peut-être quelqu'un de connu, d'ailleurs, je ne sais pas, mais certains peintres de cette époque-là, Lolita de Lempica, par exemple, est très connue, et on est dans une esthétique tout à fait art déco. Ce que je veux dire par là, c'est que là encore, le verre n'est pas isolé, il est vraiment dans un domaine d'art décoratif, dans un domaine lié aux arts et largement reconnu. Alors, il y a quand même, à cette époque-là, une petite nouveauté dans le domaine de la verrie, c'est qu'il y a à la fois les industries d'art qui existaient déjà, qui vont continuer à produire des pièces en petite série, mais il y a aussi des artistes artisans qui se développent, et ça c'est intéressant dans l'histoire de l'art du verre, des artistes artisans qui apparaissent et qui ne créent pas forcément leurs œuvres toujours dans leur atelier, certains comme François Descorchoux vont le faire, tous ne le font pas, et il y a certains artistes artisans qui vont accéder aux manufactures pour utiliser les manufactures pour créer des pièces uniques. C'est par exemple le cas de Maurice Marino. Voici donc trois protagonistes de l'époque, Maurice Marino, qui crée donc des petits flacons de verre uniques, au sein d'une manufacture verrière, à côté de Troyes, sur scène. On a René Lalique, qui réalise des pièces en petite série, de grande qualité, dans sa verrie de Wingen sur Modder, en Alsace. On a François Descorchemont, à Conches, je ne pouvais pas ne pas le mettre, qui crée aussi des pattes de verre, des objets en pattes de verre, ici tout à fait dans le style art déco par rapport aux autres précédents qu'il avait pu faire, ici avec des frises de motifs floraux, très stylisés. Alors, ces trois protagonistes-là, en fait, ils ont tous fait des études d'art. René Lalique a fait l'école des arts décoratifs et a été un grand créateur de la bijouterie Art Nouveau. Maurice Marino, avant de faire des verries, a été un peintre relativement important, même s'il pense qu'il n'a pas fait carrière dans la peinture, mais enfin, il a été assez présent dans le courant phobiste, dans le mouvement des fauves. François Descorchemont aussi a fait l'école des arts décoratifs. Dès qu'il est jeune, dès qu'il est adolescent, il dessinait au musée. Nous avons des dessins de François Descorchemont alors qu'il a 12 ans qui sont très très bien. Et puis, il peindra toute sa vie. On ne sent pas que des artistes verriers, ce sont des personnalités qui ont suivi des études d'art, qui ont une connaissance de l'histoire de l'art et qui pratiquent aussi d'autres types d'art. Et je ne crois pas qu'ils soient si isolés que ça à cette époque-là. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de ces artistes, la crise économique de 1929 va être un coup fatal. Pour les arts décoratifs, c'est un moment où la chute du marché de l'art est très importante. Certains qui vont continuer à produire dans les années 30, jusqu'à l'exposition universelle de 1937, mais avec le début de la Seconde Guerre mondiale, il y en a beaucoup qui vont vraiment devoir arrêter leur activité. Ça va être vraiment la fin d'une époque, la fin d'une période où justement les arts décoratifs et le vert étaient quand même avaient une belle presse. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu différent justement. Ça change réellement. Et tout de suite après la guerre, en 1951, le Musée des Arts Décoratifs organise une grande exposition qui s'appelle « L'Art du Vert ». Et finalement, dans cette exposition, il y a très peu des artistes artisans de la période précédente. Des Corchemont est encore là, André Thuré, Henri Navarre, Jean Sala également, mais ils ne sont placés que dans une section rétrospective de l'exposition, ils ne sont pas vraiment mis à l'honneur. La France est relativement même absente. Alors, apparaît quand même dans cette exposition les grandes cristalleries françaises. Certaines ont fermé, d'autres ont tenu le cap pendant cette période de la guerre. Dôme, eh bien, continue d'exister. Il passe du vert au cristal. La Lique existe toujours. Son fils, Marc La Lique, reprend la manufacture et oriente également l'entreprise familiale vers le cristal. D'autres encore, comme Schneider, ont dû fermer. Ils n'ont pas tenu face à la crise et à la guerre, mais les enfants vont reprendre par la suite, vont rouvrir une nouvelle manufacture, mais qui sera également dans le domaine du cristal. Alors, le cristal va être un peu à l'honneur et va être présente dans cette exposition de 1951. Les artistes artisans, quasiment pas. Mais finalement, ce qui est vraiment mis à l'honneur dans cette exposition de 1951, c'est surtout les grandes entreprises, grandes manufactures étrangères, européennes ou pas. On peut passer à la page suivante pour vous montrer justement quelques exemples de ce qui se développe après la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que je vous évoquais. Dôme qui passe au cristal, Schneider également, Baccarat continue dans le cristal. On est dans un cristal, un color, généralement un color, souvent étiré, travaillé à la canne, étiré, quelquefois taillé. Et c'est ce qui se présente le plus. Il n'y a plus de création vraiment unique. Il y a surtout une production de pièces en série. Mais les foyers les plus importants finalement ne se trouvent pas en France. Ils se trouvent notamment en Tchécoslovaquie, on verra, également en Scandinavie et également à Venise. Je pense que c'est vraiment dans ces trois endroits que les foyers de création sont les plus importants à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la Tchécoslovaquie, bien sûr, est connue pour le ver depuis très très longtemps. Juste, avant de parler vraiment du verre tchécoslovaque, il faut aussi, je voudrais quand même ajouter qu'après la Seconde Guerre mondiale, on s'intéresse plus, beaucoup d'entreprises travaillent le cristal, mais c'est parce qu'on s'intéresse plus à la matière et aux qualités intrinsèques de la matière que finalement au décor ou à l'ornementation qui avait un intérêt pendant la période Art Nouveau ou Art Déco. Donc, c'est vraiment cette matière qui va intéresser et notamment aussi ces entreprises qui peuvent se trouver en Tchécoslovaquie. Alors, des verreries en Tchécoslovaquie, des cristalleries, il y en a beaucoup, bien sûr. Et puis, il va y avoir ce type de production qui va se faire en relativement grande série dans la plupart des cristalleries. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que la création contemporaine aujourd'hui d'artistes qui proviennent de ces régions de l'Est. On a ici Mathéine Égranou, Vladimir Zbinovski. Eh bien, ces endroits-là vont être des lieux où on va non pas simplement apprendre à travailler le verre ou le cristal, mais où on va avoir une formation artistique. On peut peut-être prendre la diapo suivante. Ici, on a donc des œuvres de Libensky-Brištova qui vont être un couple très important, bien sûr, dans le domaine de la création tchèque. Avec des pièces très anciennes, 1947, une pièce émaillée de Libensky. 1966, une pièce moulée de Libensky qui montre un petit peu l'orientation que Libensky va prendre par la suite. Et en fait, ces personnes-là, comme les deux que j'ai évoquées, sont des artistes qui vont pouvoir utiliser les manufactures tchécoslovaques pour aussi développer leur propre création. Il y a la création qui est faite en série. Et puis, il y a des personnalités qui vont suivre des cours d'histoire de l'art, qui vont avoir une sensibilité à l'histoire de l'art, qui vont avoir accès à l'histoire de l'art, à l'art, à la pratique de l'art, à la pratique du dessin et qui vont pouvoir créer leurs propres œuvres. Et donc, on est dans un environnement tout de même industriel. On peut utiliser le domaine industriel pour réaliser des œuvres dans ces grandes verries de Zelensny Brod, de Novibor, de Lédic Nerovny, dans la partie slovaque. C'est un petit peu la même chose en Scandinavie, qui a aussi une histoire importante avec le verre, avec des grandes manufactures. en Finlande, pour Tapio Virkala, en Suède, pour Edouard Hould, ou Pays-Bas, ici à Lirdam, pour Copière. On a des artistes qui travaillent dans ces grandes manufactures et qui ont eu une formation aux arts, une formation au dessin, une formation à l'histoire de l'art. ils ont une connaissance à la fois de l'art, mais aussi une connaissance des techniques, puisqu'ils ont souvent des postes de directeurs artistiques ou de designers, on dirait. Et ils vont aussi pouvoir réaliser des créations, quelquefois uniques, quelquefois en série, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des artistes qui ne sont pas isolés, mais ils sont dans un environnement où ils ont une formation aux arts et où ils ont un savoir technique sur le verre. Et par la suite, si on passe à la diapo suivante, on a des personnalités comme Bertil Vallied, qui est un artiste aujourd'hui extrêmement connu dans le monde du verre contemporain, qui est dans ce même environnement. C'est-à-dire qu'il a eu accès à des études artistiques, il a eu accès à des pratiques verrières, et il a eu accès à des manufactures où on peut réaliser de telles pièces qui peuvent faire 2 mètres, 3 mètres de long. On en a présenté une au musée, un bateau comme ça qui faisait 3 mètres 50. Voilà. Vous imaginez bien ça qu'on ne peut pas faire ça dans un petit atelier. Ce sont des artistes qui ont accès à des très grandes manufactures. Troisième foyer important, c'est celui de Venise. Là, la situation est un petit peu différente. Elle est liée à leur histoire également. Venise, Murano, c'est des tas de petites verries avec des maestros, une reconnaissance de leur savoir-faire, qui vont réaliser des très belles productions. Mais dans l'histoire de la verrie de Murano, il y a aussi des périodes où, en fait, notamment entre les deux guerres mondiales, il y avait des tas d'artistes invités, où il y avait des directeurs artistiques. Tapio Virkala, finlandais, a été invité par Paolo Venini pour venir créer des modèles et produire des modèles à Venise. Donc, on a un troisième environnement avec ses spécificités qui est un savoir-faire dans des petites verries de Murano. Et certains vont sortir du lot, bien sûr, par la suite et devenir des artistes importants comme l'Ino Taglia Petra. On peut continuer. Alors, si on revient à l'exemple français sur lequel maintenant on va s'attarder un peu plus, à la même époque, dans les années 50, apparaît Billotte. Grâce à Eloi Monod, ingénieur céramiste sorti de Sèvres, qui va épouser une fille de céramiste de Billotte et qui va créer cette verrie en 1956 pour remettre au bout du jour la verrie bullée. Cette verrie est encore très importante. Elle a été très importante. On va le voir progressivement. Mais dans le sillage de cette verrie, il va y avoir des tas d'autres petites verries qui vont être créées dans le sud de la France. Des verries qui vont comme ça produire une vaisselle rustique de verre teinté dans la masse. D'ailleurs, souvent, je pense qu'il y a une forme chez eux, il y a eu à un moment donné peut-être une opposition aux cristalleries françaises. les cristalleries françaises qui utilisaient un matériau noble, le cristal, souvent transparent, étiré à la canne. Et puis, ces verries-là, est-ce que ce n'est pas une petite réaction face à ces grandes cristalleries de luxe qui souhaitaient travailler un matériau beaucoup plus simple, le verre, teinté dans la masse et réaliser des petits objets artisanaux et revenir à quelque chose de très rustique ? Ce n'est pas impossible. En tout cas, il y a beaucoup de verries finalement qui apparaissent dans les années 60-70 autour de Billotte. Toutes celles-ci sont d'ailleurs plus ou moins dans le sud de la France, hormis peut-être celle de Saint-Clément qui doit être à Mâcon. On peut continuer. On avance un petit peu dans le temps. Et dans cet environnement français, il y a la manufacture d'Aume qui continue son histoire, qui a vécu la période de l'art nouveau, qui a vécu la période de l'art déco, qui a vécu après la Seconde Guerre mondiale l'arrivée du cristal incolore. Et puis en 1968, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas 1969, eh bien, elle veut revenir à la patte de verre qu'elle avait déjà un petit peu pratiquée au tout début du XXe siècle en collaboration avec Amalric Walter. Et il me revient une histoire, d'ailleurs, que je crois qu'ils étaient venus. Ils avaient démarché François Descorchemont pour lui demander un petit peu ses recettes. Mais François Descorchemont restait un petit peu isolé dans son coin. Il n'avait pas voulu travailler avec d'Aume. Ils vont quand même revenir à la patte de verre, mais il y a quand même là un élément très important qui est que quand ils vont revenir à la patte de verre, ils vont s'ouvrir aux artistes contemporains. D'où le choix de cette œuvre de César. Je crois qu'il y a neuf œuvres de Dali, pardon. Enfin, ils ont travaillé avec César, Dali, enfin, voilà. De Dali, dans ce cas-là. Voilà. Mais là, il y a quelque chose d'assez important parce qu'ils s'ouvrent à des artistes contemporains. On repart aux Etats-Unis dont on n'a pas encore parlé. Avec la naissance du Studio Glass Movement. Michael a évoqué, bien sûr, l'arrivée de Littleton à cette époque-là. Fils d'un ingénieur qui travaillait à Corning Glass. Lui-même est céramiste. Il a fait des études d'art et il va vouloir montrer qu'on peut créer un petit atelier pour réaliser des pièces uniques. Pour cela, il va faire un petit tour du monde. Il va venir à Murano, voir les petites verries de Murano. Il va venir en France aussi pour rencontrer Jean Salat, dont je n'ai pas parlé, mais qui était une personnalité importante parce qu'il avait réussi à créer un petit atelier indépendant pendant la période de l'entre-deux-guerres dans le Montparnasse artistique à Paris. C'était très intéressant. Et il va faire un petit peu ce tour pour voir, connaître un petit peu les expériences de certains verriers qui auraient pu créer un petit atelier indépendant parce qu'en créant un petit atelier indépendant, on va pouvoir créer des pièces uniques. Et donc, l'histoire nous apprend que bien sûr, il a été quand même un petit peu le précurseur de ce Studio Glass Movement. C'est pourquoi j'ai quand même choisi une pièce vraiment ancienne qui est conservée au Corning Glass Museum avec ce petit vase de 1963. Et ce mouvement va se diffuser d'une manière internationale. Pourquoi ? Ici, j'ai placé quelques photos. va se diffuser de manière internationale. On voit ici, en 1964, Littleton avec Erwin Eich, le verrier allemand. On a une photo ici à Amsterdam dans une école, Gerrit Riedtbel Academy. On reconnaît pour certains peut-être Berthe Van Loh, barbu au fond, pour montrer que... Pour montrer qu'en fait, aussi, le verre Studio Glass se diffuse. C'est ça que j'ai oublié de vous dire à propos de Littleton, bien sûr, c'est ça qui est très important, c'est que le Studio Glass, il est quand même, aux Etats-Unis, il apparaît avant toute chose dans les universités. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement isolé. Il est dans un environnement qui est quand même financé, qui est celui de l'enseignement. Il est dans les universités. Et quand il se diffuse, en créant, en montrant dans les universités qu'on peut créer un petit atelier indépendant, et bien ensuite, on va le reproduire dans des petits ateliers indépendants. Mais au départ, c'est quand même dans des universités que cela est mis en place. à la Gary Treatville Academy, c'est la même chose. On est dans un cadre lié à l'enseignement. Et puis, tout ça se diffuse avec des événements importants, le Hot Glass, London, en 1976. tous ces artistes voyagent beaucoup. C'est international, bien sûr. Hervé Littleton vient aussi à Dieu le Fille en 1973. Joël Phil Maier, ce qui est un de ses verriers de ce mouvement, eh bien, vient aussi à Dieu le Fille. Bert Vintlot, dont j'ai parlé, ou Richard Mettener viennent aussi à Dieu le Fille. J'ai choisi quelques photos à Dieu le Fille parce qu'on est dans l'exemple français. Tous ces protagonistes se retrouvent aussi à Cobourg en 1978. Enfin, on a l'impression qu'il y a vraiment ici un mouvement avec toutes ces artistes qui voyagent et qui se connaissent. Et en France, je pense que Claude Monod est une personnalité importante qui va reproduire un petit peu cet exemple du Studio Glass Mouvementre, mais en France. En France, on va parler de l'atelier du renouveau du verre, de l'atelier indépendant. Bien sûr, Claude Morin aura été un premier protagoniste, mais il avait un atelier qui était ouvert au public. Et dans les années 70, il travaillait un verre teinté dans la masse, qui était des pièces uniques, mais qui était reproduite quand même en grande quantité. Claude Monod va certainement être le premier en France à créer un petit atelier indépendant, comme ça, sur le modèle du Studio Glass Mouvementre. Isolé, c'est pourquoi j'ai repris cette petite formule qu'il avait écrite. L'atelier du Touron est perdu au bout d'une petite route que je ne flècherai pas pour les touristes. Et c'est vrai que c'est un petit peu perdu. On pourrait avoir été pour quand même faire 10 minutes de piste ou 15 minutes de piste pour accéder à l'atelier. C'est vraiment en pleine montagne. Il y avait un souhait vraiment de s'isoler pour pouvoir se concentrer sur la création de pièces uniques. Alors j'ai choisi une petite pièce pour faire un petit clin d'œil à la galerie Capazza parce que cette pièce de 1978, je l'avais achetée en 2000 à la galerie Capazza. Voilà. Et ce verrier, comme d'autres, dans les années 70 et 80, en France, il va y avoir des tas de petits ateliers de verres à chaud qui vont se développer. Donc j'en ai mis un certain nombre ici. J'en ai peut-être oublié, mais il y en a en voici quelques-uns quand même. Et tout ça se développe dans les années 80 et qui est un moment quand même assez important pour le verre en France dans la mesure, en fait, ces verriers-là, peut-être par rapport à beaucoup d'autres verriers que je vous ai cités précédemment, ne sont pas forcément des verriers qui ont suivi des études d'art. Beaucoup sont apparus en se formant déjà au verre à la verrie de Billotte. Et finalement, c'est d'une manière très empirique qu'ils vont évoluer et créer. Et je crois qu'ils vont arriver à quelque chose de très très bien. Et par eux-mêmes, de manière empirique, sans avoir fait d'études. On peut continuer. Alors voilà, ce studio glace, on le présente bien sûr au musée du Vert de Conches, avec ici plutôt des grandes pièces, mais il y a aussi des pièces plus petites dans d'autres vitrines. Ah, la patte de verre, on y revient bien sûr. Avec les exemples d'Étienne et d'Antoine Leperlier, qui eux aussi, eh bien, ouvrent, enfin, débutent leur activité au début des années 80, d'abord dans l'atelier de leur grand-père, François Descorchemont. Les premières pièces sont plutôt des pièces encore qui ont des formes de vase, comme on le voit sur ces photos. Il y aura une évolution par la suite, bien sûr. Et puis toujours dans cet environnement du début des années 80, dans les années 80, il y a quelque chose aussi qui est assez important, je pense en France, c'est qu'il y a un certain nombre d'artistes qui viennent des pays de l'Est. Il y a une Zorica qui arrive assez tôt, en 1970, Matheï, 1980, je ne pense pas me tromper, Zuber, Monica Damian, Vladimir Zbinovski, arrivera plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que ces artistes qui viennent des pays de l'Est ont suivi des études d'art également. Et je pense que quand ils viennent en France, ils viennent avec, dans leur bagage, une certaine vision du travail artistique du verre et notamment de la sculpture. Finalement, précédemment, on voyait plutôt des vases nos artistes verriers français du renouveau du verre et bien réalisait des vases qu'on aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Mais c'est autre chose. Quand Étienne et Antoine Leperlier commencent à faire de la patte de verre au début des années 80, ils font aussi des vases. Et je crois qu'à un moment donné, ces verriers venus des pays de l'Est, ils vont venir avec leur bagage cette idée, une certaine idée de la sculpture parce qu'ils ont une autre formation. Alors, j'ai choisi une très ancienne photo d'une sculpture de Matheil, mais c'est surtout pour montrer qu'en 1982, finalement, Matheil faisait de la sculpture. Voilà. Et la sculpture va se développer d'une manière importante, pas simplement par ces verriers et par la suite venus des pays de l'Est, mais également autour de tous ces artistes français. Étienne et Antoine Leperlier et d'autres personnes qui feront de la patte de verre vont vraiment évoluer aussi vers la sculpture. Il y a des céramistes qui vont évoluer vers la sculpture. Edmé Del Sol qui était une céramiste. Bernard de Jong qui était un céramiste évolue aussi, utilise aussi le verbe pour réaliser des sculptures. Il va y avoir un développement très important de la sculpture et surtout dans les années 1990 en France. Voilà. Donc la sculpture, c'est important chez nous aussi à Conches. On en a deux salles qui évoquent ce thème. en voici une. Et tout cet environnement en fin de compte artistique en France, il est associé à des tas d'acteurs qui peuvent être des journalistes, des commissaires d'exposition, des galeries. Donc je vous ai mis quelques informations ici. Bien sûr, j'en ai peut-être oublié. J'en ai oublié parce que je n'ai pas tout mis, bien sûr. Mais enfin voilà, les revues ont joué quand même un rôle important. les expositions, on l'a dit, le premier symposium de Sars-Potry est très important. L'arrivée aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux images puisque l'image en haut à droite est liée au symposium de Sars-Potry. On va jouer le fil de meilleur sur Claude Morin et un côté au tout. Et également la grande exposition du Corning Glass Museum qui vient en France aux Arts Déco en 1982. J'ai choisi ces deux images. ce que je veux dire aussi c'est qu'on est dans une période où il y a vraiment beaucoup beaucoup d'activités. C'est très très riche. Il y a une quantité de galeries qui se développent. Quantité d'événements, quantité de symposiums, d'expositions. Et tout ça c'est un petit peu mélangé finalement. On a vu, il y a des ateliers de verre à chaud qui réalisent des très beaux objets, vase, flacons. Il y a la pâte de verre, il y a des sculpteurs qui viennent des pays de l'Est. et tout ça est mélangé alors que tout le monde ne voit pas le verre de la même manière. Chacun a ses idées. Mais dans cette effervescence des années 80 qui était une bonne chose, je pense, tout ça a été un petit peu mélangé et progressivement les choses vont un petit peu peut-être se définir un peu mieux. Voilà. À cette époque, il y a aussi un événement important qui va dans la continuité de l'ouverture de la manufacture d'ôme aux artistes contemporains. Il y a également en 1982 le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques qui est créé et qui ne sera pas totalement accessible à ceux qui travaillent la matière, aux artistes verriers, mais qui sera plutôt ouvert à des designers ou à des artistes contemporains comme ces deux-là qui sont cités. Voilà. Et puis, on arrive en 1991 avec la création du CERFavre. Can Plumekers nous racontera aussi un petit peu peut-être après. Et donc, avec l'arrivée encore de quelque chose de nouveau qui est qu'il y a une nouvelle génération qui apparaît et qui va certainement changer un petit peu les choses. entre autres parce que certains d'entre eux souvent arrivent au CERFavre après avoir fait des formations de beaux-arts, je crois que ça a été dit, avant. Ce qui n'était pas forcément le cas des autres artistes français précédents. Voilà. Un dernier point sur la commande publique parce que ce que peut le verre, c'est le titre du catalogue d'exposition, mais le verre, eh bien, on peut aussi réaliser des ensembles assez monumentaux et envoie... Oh, je fais une petite faute d'orthographe à Oudo. Oh, ben voilà, ça fonctionne bien. J'ai inversé les lettres. En tout cas, avec ces trois exemples, trois exemples très différents pour montrer que, voilà, Oudo, bien sûr, est à la limite entre des fois la sculpture, mais aussi l'intégration d'un travail lié au vitrail ou à l'insertion de verre dans l'architecture. On a un artiste contemporain, Jean-Michel Otoniel, dont on connaît les productions. Le Ciosque des Notambules est peut-être le plus connu. Encore récemment, il était au Palais du Facteur Cheval. On a Vladimir qui a aussi une très belle commande d'État avec cet hôtel qui a été réalisé pour la Basilique Saint-Denis. Voilà, donc le verre n'est pas complètement à l'écart de l'institution. Il y a quelquefois des commandes publiques. Elles sont peut-être rares, mais il y en a eu quelques-unes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, ces projets-là, ils ne peuvent pas être faits dans un petit atelier. Oudo Zemboc a réalisé ses vitraux à l'atelier Paro. Voilà. Jean-Michel Otoniel a fait ce kioque des Nostambules, je suppose, à l'époque, à Murano. Voilà. Maintenant, il fait faire ses briques de verre plutôt en Arde, mais à l'époque, c'était à Murano. Et Vladimir a travaillé avec Corning Glass, me semble-t-il, pour réaliser cet hôtel. Bien sûr, les infrastructures des petits ateliers ne permettraient pas de faire ce tel travail. Il faut bien travailler dans ce cas-là avec des grandes manufactures. Voilà. Je vais avoir fini ma brève histoire du verre avec deux images pour vous dire tout de même qu'à Conches, c'est un petit peu cette histoire du verre justement qu'on raconte. celle que je vous ai racontée. C'est-à-dire qu'on va de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. On essaie de ne pas être trop cloisonné parce qu'on traite à la fois les arts décoratifs, le domaine du vitrail, la création contemporaine, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois aux objets de forme et au vitrail, alors qu'en général, il y a une distinction. Il y a des personnes qui s'intéressent aux objets d'art, d'autres qui s'intéressent aux vitrailles. Les artistes, souvent déjà, font l'un ou l'autre. Les historiens de l'art s'intéressent à l'un ou l'autre. Alors nous, on essaie de s'intéresser un petit peu à tout ça parce que François Descorchements s'est intéressé un petit peu à tout ça. Et donc, c'est un peu cette histoire du verre que je vous ai racontée qu'on raconte également dans le musée. Mais comme tout musée, on fait des expositions temporaires. Donc, pour l'ouverture de ce nouveau musée du verre, on a eu une exposition sur Philippe Balduin et Monica Gugisber qui ont travaillé sur le thème de l'anphore à voir jusqu'au 27 novembre. Et une dernière diapositive, Laura, s'il te plaît, avec cette exposition de Julie Legrand qui commence la semaine prochaine et qui sera présentée dans la chapelle du musée et qui nous permettra, là encore, de voir un travail très récent, très contemporain d'une artiste qui n'est pas une verrière au départ, qui vient des arts plastiques et qui s'intéresse à ce matériau verre. Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation qui nous amène à la création contemporaine. Et donc, on a trois artistes ici avec nous qui vont présenter leurs démarches artistiques respectives et développer des réflexions autour de leurs pratiques et du verre. On va commencer avec Antoine à qui je vais demander de faire synthétique. Tu as 15 minutes, Antoine. C'est impossible. Je vais essayer. Non, je n'ai pas emmené de diapos. Je suis vraiment le mauvais élève. Mais il y a des pièces ici, donc ça permettra d'appuyer ce que j'ai à dire souvent pour le travail. Mais avant, avant, je voudrais expliquer le sens du titre. Ce n'est pas que je l'ai imposé, mais je l'ai suggéré pour l'exposition. Alors, ça me paraît un peu polysémique. De quoi parle-t-on quand on dit ce qu'est-ce que peut le verre ? En fait, ça fait écho à une réflexion réflexion de Spinoza contre Descartes. Spinoza dit à Descartes qu'est-ce que peut un corps ? Mais pointant la chose qu'en fait, un corps, ça n'existe pas sans l'esprit. Et ça n'existe pas sans les émotions, ça n'existe pas sans les sens. Donc, cette volonté, disons, que j'ai eue, d'introduire cette exposition en disant que, eh bien, il y a un art, particulièrement celui du verre, qui, en fait, est moniste. Enfin, pour mon point de vue, c'est-à-dire qu'il n'est pas séparé. Je ne travaille pas avec des entreprises et je ne sous-traite pas mes concepts. Voilà. Je fais mes œuvres moi-même. Ça veut dire que, finalement, j'ai, pour principe, de créer mes moyens et, en même temps, de réaliser mes objets. Donc, ça pose la question aussi de la matière et du matériau. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une matière ? Est-ce que la matière vert ? Et qu'est-ce que c'est le matériau vert ? Ça fait une petite différence qui n'est peut-être pas perceptible pour tout le monde, mais le matériau vert, c'est une matière en tant qu'elle est transformée. Et c'est pour ça que j'essaye d'insister sur le fait que je conçois l'art dès l'instant où l'artiste se met en relation avec une matière et la transforme et qu'il y a un échange qui se fait, qui est un peu circulaire, c'est-à-dire que, en fait, l'artiste intervenant sur une matière, comme le vert, reçoit des informations du vert qui l'obligent à modifier sa conception. C'est toute la question de la résistance du matériau qu'a bien posé Michel-Ange, vis-à-vis du marbre, par exemple, où lui, s'opposant à Nair de Vinci, dit, moi, quand je crée une œuvre, je vais directement au matériau et je vais chercher l'idée dans le matériau, c'est-à-dire que je vais jusqu'au point où le matériau résistera tellement que je ne pourrai pas achever. Et se moquant de Nair de Vinci, qui avait une idée, l'idée, par exemple, du cheval, ça a été leur débat, faire un cheval en bronze énorme, et Michel-Ange disant, ben voilà, tu as eu une idée, mais tu n'as pas été capable de la faire. Parce que son choix, c'est casser la figure, il n'a pas pensé ses moyens. Donc ce débat, finalement, est un débat de choix. Quand on est un artiste, on fait son choix. Moi, j'ai fait mon choix, j'ai fait le choix de Michel-Ange, j'ai fait le choix d'Aristote, en fait, de cette forme qui s'informe dans la matière. Donc, pour ce qui était de cette exposition, ce n'est pas que j'ai voulu dire que tous les artistes exposés ici travaillaient de cette manière-là, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tous les artistes ici ont une connaissance intime de leurs matériaux et ont des raisons pour l'utiliser, ce qui est déjà beaucoup. Et ce qui n'est pas toujours le cas, et on voyait ici l'exemple d'un artiste en particulier qu'on cite souvent comme un artiste du verre, comme Otoniel, mais qui n'a absolument aucune idée du verre, il sous-traite. Et cette séparation, finalement, pour moi, la séparation de la division des tâches, finalement, qu'on retrouve dans le verre contemporain, enfin, dit contemporain, introduit notre positionnement, c'est-à-dire que tout ce qui, en gros, dans l'art contemporain, institutionnel, les artistes qui sont dits contemporains, en général, sous-traitent, pour ce qui est des matériaux, sous-traitent à des entreprises, et n'ont plus accès directement à leurs matériaux. Par exemple, il y a Kiki Smith, qui est une artiste, qui a bien pointé la chose chez Beringo, elle a travaillé chez Beringo, et elle a voulu proposer des sculptures, bien conscientes, qu'il ne fallait pas que le verrier qu'allait réaliser la sculpture puisse introduire ce qui serait de l'ordre de sa subjectivité. Donc, elle a fait du moulage. C'est pour ça aussi qu'on pourrait débattre des techniques qui ont aussi du sens au niveau esthétique. C'est-à-dire, le ver soufflé, sous-traité, c'est évidemment donner la main au verrier et donc modifier totalement le concept de départ. En général, même dans ces cas-là, l'artiste redessine le projet une fois que le verrier a fait l'objet. Donc, pour ce qui me concerne, pour essayer de ne pas être trop long, difficile, je vais reprendre l'exemple d'Henri Croix qui a été important pour moi et qui, je pense, est important pour tous les gens qui travaillent le ver et qui se pose la question de la sortie de l'artisanat pour les verriers parce qu'en fait, finalement, on est dans le cadre ici, dans l'exposition, mais depuis longtemps déjà, dans le cadre d'une émancipation des métiers d'art, des gens qui n'ont plus rien à voir avec les questions des métiers d'art, pourtant dans lesquelles on nous a toujours cantonnés. Il y a toujours une difficulté. Henri Croix, en fait, pourquoi il est intéressant, c'est que c'est un artiste qui, pour des raisons esthétiques et non pas des raisons ni de marché ni de, comment dirais-je, de positionnement dans l'entreprise pour faire des objets manufacturés, il s'est créé une technique pour des raisons esthétiques. C'est-à-dire, dans le cadre du débat sur la polychromie dans le 19e, tout le cours du 19e siècle, la sculpture a posé la question de la polychromie dans l'art pour introduire la vie dans l'art. Et c'est une question importante, en tout cas pour moi ça est une question importante parce que ça m'a permis d'introduire la question de la durée dans le verre et la question du temps. Enfin ça, j'y reviendrai rapidement à la fin. Henri Croix a cherché d'abord dans la cire polychrome à faire des objets des bas-reliefs vivants. En fait, l'idée c'était où on peignait le marbre avec des pigments, soit on faisait de la crise éléphantine, soit on prenait différents matériaux et les assemblait. Tout ça ne le satisfaisait pas parce que du point de vue conceptuel, il voulait rester classique, c'est-à-dire l'unicité du matériau dans l'art. Donc il a cherché dans la patte de verre ce matériau finalement unique mais coloré, il a cherché la solution esthétique. C'est pour dire que l'artisanat est possible pour l'art. C'est intempestif de dire ça dans le cadre d'une domination conceptualiste actuellement dans l'art contemporain, mais il n'est pas aberrant qu'un artiste ait des moyens artisanaux sans pour cela être un artisan d'art. Je ne veux pas être un artisan d'art, mais je veux dire qu'il faut bien faire les choses et dire les choses différemment. Chacun doit être positionné là où il se trouve. Donc dans la question que pose Henri Gros, j'ai trouvé finalement un fil. j'ai pu le retrouver chez mon grand-père qui est impressionniste au départ à chercher toute sa vie dans le verre à réintroduire la lumière et la couleur par exemple. C'était un projet esthétique qui s'est inscrit totalement dans une démarche technique dans l'affrontement à un matériau. Donc j'essaie moi de faire la promotion d'un art qui aurait pour vocation à établir ses moyens artisanaux et de réaliser un concept qui est une idée des fois ce n'est pas forcément un concept ou une rêverie. Ça on pourrait disons débattre longuement sur ces questions de division de art des matériaux artisanat art etc. Pour ce qui me concerne j'ai disons évolué très très long lentement disons d'un artisanat dans lequel j'ai pu être à une question finalement où ça s'est ça s'est libéré de soi-même la vraie question pour le verre et pourquoi la justifier de mon point de vue comment je justifie l'usage que je fais du verre indépendamment du fait quand on est tombé dedans c'est comment on fait pour s'en sortir c'est que après des études d'art plastique pendant et de philosophie enfin des errances j'ai fini par retourner finalement à ce qui était quasiment écrit d'avance il fallait qu'on se retourne à un artisanat mais ça a été un artiste Asger Yorn qui est un artiste du mouvement Cobra je m'intéressais beaucoup à Cobra à ce moment là et qui a écrit une phrase qui m'a fait voilà qui a fondé ma démarche si je peux dire il a dit il a créé un nouveau mouvement du Baos imaginiste dans les années 50 et il a pris comme comme formule voilà en reprenant la formule du premier Baos retournons à l'artisanat il a ajouté pour combattre la mécanisation de la vie et j'ai trouvé que c'était une démarche à la fois artistique et politique voilà et donc dans cette démarche où le retour disons à la reprise en main de ses propres moyens par l'artiste a été une façon pour moi de m'opposer à l'éducation que j'ai subie on peut dire de tout cet art qui est maintenant qui est dominant donc ça fait 50 ans c'est le même j'étais dans la faculté d'art plastique Saint Charles qui en 73 était exactement dans l'état où est actuellement le pays de Tokyo c'est à dire qu'il n'y a aucune différence on est dans 50 ans de domination d'un art officiel qui n'a pas pour vocation à accepter pour l'artiste en tout cas qu'il ait des moyens voilà donc je me suis opposé à ça et je suis retourné à l'atelier et effectivement quand on commence un atelier avec des choses qui sont pas évidentes on crée ses propres moyens avec le souvenir que j'avais moi de ce que faisait mon grand-père mais il a fallu que je crée ça pour ce qui caractérise maintenant l'objectif que j'ai essayé de mettre en place qui m'a toujours intéressé ce sont les questions temporelles je pense que l'art fondamentalement et depuis peut-être que l'art existe mais ça on ne peut pas faire de généralité je pense que l'art est un combat contre la conscience qu'on a de la mort c'est à dire finalement c'est un ralentisseur c'est une façon de ralentir la mort et donc la question du temps est importante donc j'ai travaillé longtemps sur les questions des vanités des natures morts mais ensuite peut-être le plus important c'est que ça c'était de l'ordre de la représentation et ce qui est peut-être plus important pour moi maintenant c'est que c'est le matériau lui-même qui m'apporte matière à réflexion sur cette question-là parce qu'en fait il manifeste dans ce qu'il est intrinsèquement au niveau physique et chimique dans la façon dont on le traite il manifeste un mouvement il manifeste des durées plus que du temps c'est à dire des passages des temps qu'on peut anticiper qui sont des temps des moments juste avant ou juste pendant ou juste après qu'on peut anticiper ce passage du temps dans le vert et c'est ces questions-là qui pour moi sont peut-être les plus les plus importantes en tout cas à expérimenter donc le rapport au vert c'est avant tout une expérimentation un peu comme peut-être sans faire de comparaison trop serrée ce qu'étaient les alchimistes face à leur pratique sur les matériaux ils avaient la possibilité de de contempler la matière quand elle se transforme et cette rêverie finalement est le seul pour moi le seul intérêt qu'on puisse trouver à continuer à travailler un matériau c'est pour essayer qu'elle nous parle en permanence et qu'on y projette un imaginaire alors il y a une façon de faire qui est importante quand on se pose ces questions-là et je pense que c'est le peintre Francis Bacon qui m'a donné à un moment donné la manière en fait il a pas vraiment théorisé en tout cas il l'exprime très très bien comment il peint et évidemment je prétends pas que je fasse je fais pas de peinture mais c'est à peu près la même chose il explique bien qu'il a une idée en tête avant de faire un tableau il sait ce que c'est qu'un portrait il voit le modèle et il a des gros pinceaux comme il dit et la première chose qu'il fait c'est qu'il jette un coup de pinceau sur la toile et à partir de ce moment-là il dit que c'est là que tout commence et c'est cette durée qu'il appelle l'imagination technique c'est à dire comment on peut avec des moyens aussi faibles qu'un pinceau essayer de trouver ce qui était à l'origine qui a disparu et que jusqu'à la fin c'est la relation un peu conflictuelle entre la peinture qui s'écoule le pinceau qui est trop mou ou la toile qui résiste différemment que le procédé de peinture permet d'arriver au résultat à son portrait et ce qui est le plus intéressant c'est que il montre la durée justement en déformant le visage de telle façon qu'on a la conscience que c'est pas seulement une défiguration mais c'est le temps de la peinture parce que finalement en peignant le temps passe et la chose bouge et je pense que cette intuition qu'il a d'essayer de saisir le moment ou l'instant et bien dans le vert j'ai essayé de le mettre en place avec des procédures techniques qui sont à jouer avec le hasard en essayant de cadrer le moment pendant lequel ce hasard va s'exprimer donc c'est des techniques qu'on met en place qui sont juste des réponses à des questionnements en tout cas pour essayer de trouver des solutions voilà je sais pas si c'est trop long ça fait combien merci Antoine bon ton propos amène très logiquement le développement de Houdo qui va donc parler de sa pratique sur le vert en tant que monde intermédiaire entre le monde physique et le monde immatériel je vous invite à faire une petite expérience avec moi avant d'aller au vert donc il y a un travail qui se fait par les artistes en amont avant d'arriver au matériau et donc dont je vous parle maintenant c'est un travail d'avant alors je vous invite à regarder ce carré rouge pendant 30 secondes à une minute il revient mais non il ne veut pas vous fixez ou vous concentrez un peu dessus pendant un petit moment et il revient encore c'est comme ça si vous pouvez rester et après pardon après vous déplacez votre regard vers la gauche dans la zone blanche est-ce que vous voyez quelque chose ceux qui voient disent rien pour le moment d'accord si vous voyez rien vous retournez sur votre perception du carré ou du rouge et vous déplacez votre regard vers la droite qu'est-ce que vous avez vu carré blanc carré vert est-ce que plusieurs personnes l'ont vu ou c'est trop loin vous l'avez vu vous l'avez vu oui vous pouvez c'est très léger oui c'est je vais l'expliquer enfin alors vous regardez vous regardez le rouge et vous tournez à droite vous déplacez le regard vers la droite comment oui en fait ce qui se passe ici c'est que c'est la c'est l'oeil qui produit une couleur physiologique qui est la couleur complémentaire de la couleur physique n'est-ce pas et cette couleur vert véridien est lumineuse d'accord elle est lumineuse et elle provoque en nous si vous pouvez le faire après chez vous avec un petit bout de papier coloré ou autre si vous voulez et ça marche pour toutes les couleurs du cercle du cercle des couleurs et à chaque fois vous avez la couleur complémentaire contraire donc c'est une loi physiologique c'est une loi physique c'est une loi optique aussi et cette impression entre couleur pigments imprimés ici peint que j'ai peint et la couleur projetée produit par notre oeil elle est de qualité lumière et le physique le pigment et la lumière la couleur physique et la couleur optique joue un grand rôle dans l'art du vert et dans ma pratique et celle que pratique le duo Zembrock ce travail et ses bases ont une grande importance et pour vous montrer après une évolution et des exemples de ça j'ai besoin de retourner sur l'écran si je peux le faire moi-même peut-être et on peut commencer avec la première en fait c'est cette opposition entre couleur matérielle couleur pigments qu'utilise le peintre et la couleur optique lumière qu'on peut utiliser quand on travaille avec des matériaux transparents ou translucides les couleurs lumières provoquent chez nous toujours une espèce d'émerveillement parce qu'on est à la frontière un peu de l'invisible on fait du visible avec un processus invisible voilà le premier phénomène qu'on peut observer dans la nature c'est bien évidemment l'arc-en-ciel c'est un phénomène immatériel mais il produit elle est provoquée par un processus complètement matériel et physique on peut passer à la deuxième en fait c'est un assemblage de gouttes d'eau dans lesquelles le soleil se reflète les rayons le soleil se reflète et se repercute à l'intérieur de la goutte d'eau pour arriver sous forme de réfraction à l'œil et des millions et des millions de gouttelettes forment cet arc n'est-ce pas et donc là aussi on est devant un phénomène où la lumière qui arrive qui est immatérielle touche une goutte d'eau c'est pas du verre mais c'est déjà un médium de volume et transparent d'ailleurs comme avec l'exercice physiologique que vous avez vu avant l'œil est important et vous avez la cornée qui joue avec comme moyen transparent alors on peut aller plus loin on arrive à Newton bien sûr qui a décrit d'une façon explicite ce phénomène là en mettant creusé un trou dans sa fenêtre dans son volet de fenêtre il laissait entrer un rayon de soleil le soleil provoque une lumière parallèle non diffusée et qui touche le prisme il a inventé cette expérience et par l'intermédiaire du vert du médium vert la lumière est réfractée et elle arrive sous forme d'arc-en-ciel ou sous forme de couleurs prismatiques en projection sur un support voilà ça c'est typiquement la relation entre lumière entrant médium transparent et projection le vert et ça et ça excusez-moi que je suis un peu on peut aller plus loin voilà il y a des exemples des artistes qui ont travaillé avec ce phénomène physique physique et je cite un seul que j'aime énormément j'ai retenu malheureusement que son prénom c'est un japonais qui s'appelle Tokujin en prononciation à la française tu connais non et qui qui travaille c'est un designer et qui travaille avec des prismes il fait des installations monumentales avec des prismes cette installation il l'a appelée Rainbow Church et c'est pas une église c'est une installation dans le musée d'art contemporain à Tokyo où la lumière entre et par la pure perception simple de l'œil crée un monde infiniment coloré dans lequel le spectateur plonge pour ainsi dire dedans on peut aller pour d'autres exemples un bon envers où le spectateur peut contempler cette cette féerie ou ce spectacle de la de la de la lumière refractée l'origine du du monde de la couleur n'est-ce pas après on peut aller voir par le monde qui nous est plus proche le monde des cathédrales avec le vitrail ici c'est un phénomène très particulier c'est la rose nord de la cathédrale de Cé dans le nord dans l'orne je crois et le jour du solstice d'hiver la rose sud qui est de couleur dominante rouge se projette sous le vitrail nord donc vous avez la lumière entrant le vert coloré et la projection de l'autre côté qui se mélange en fait un ensemble particulièrement parlant je trouve donc c'est un peu la situation qu'on trouve qui nous intéresse beaucoup dans notre propre travail et qui nous donne une base un peu solide pour nos interventions artistiques dans différents domaines à gauche vous avez le schéma des couleurs additives la synthèse additive les couleurs de la lumière sont vert rouge et bleu et par exemple c'est le monde qui utilise le monde du spectacle les gens qui travaillent au théâtre avec des projections colorées utilisent ces lois optiques de base après les mélanges sont particuliers si vous mélangez un vert avec un rouge vous trouvez le jaune et entre le rouge et le bleu vous créez le magenta et entre le vert et le bleu vous avez le cyan c'est les trois couleurs de base que vous trouvez dans votre imprimante c'est les couleurs qui sont liées au pigment c'est la base du pigment et dans le monde du vert je trouve nous avons la possibilité lorsqu'on trouve avec la couleur dans le vert évidemment nous avons affaire avec ces deux ces deux phénomènes vous travaillez à la fois avec les couleurs lumière et à la fois avec les couleurs chimiques et pigments nous avons pour une commande pas une commande d'état mais une commande grande commande privée utilise ce principe dans une interprétation un peu particulière pour c'est une grande verrière dans la nouvelle cathédrale de Créteil il y a une zone zénitale qui a le rouge nous avons donné un bleu violacé dans la zone ouest et un bleu vert vers l'est vers l'est voilà c'est un bâtiment qui est qui est constitué un peu comme une comme une coque ou comme l'architecte dit comme deux mains qui se rencontrent et le la verrière fait un énorme arc c'est un arc de lumière et vous avez ici la première esquisse que j'ai faite pour cet ensemble là vous avez là ici la géométrie que l'architecte a utilisée pour le bâtiment et vous avez l'arc chromatique qui fait la jonction entre deux parties de comment dire deux voûtes deux voûtes qui se qui se rencontrent vous avez ici une lumière vue du haut et vous vous apercevez une partie de cette de cette verrière qui est qui fait 52 mètres de long sur la hauteur sur voilà vous voyez une évolution extrêmement simple de couleur et le travail verrier a été fait en verre émaillé donc c'est un travail d'émaillage par pistolet par airbrush airbrush painting donc chaque il y a 52 panneaux et de un mètre de large voilà c'est voilà la relation avec la lumière donc ici nous avons pas travaillé sur des compositions mais c'est uniquement une évolution de chromatique comme je vous ai montré par rapport à la lumière et la la création projetée a été conçue avec la création verrière donc l'oeuvre c'est pas seulement une oeuvre de verre mais c'est une oeuvre vert lumière et la partie lumière suit la dynamique du soleil à travers l'année évidemment on peut voir c'est une métamorphose de ce qui se passait aussi dans les cathédrales autrefois mais ici d'une façon un peu plus dirigée voyez et ça c'est une une photo de synthèse qui qui intègre les deux parties de la du de l'arc chromatique il manque il manque le haut mais vous avez au solstice d'été toute cette évolution chromatique sur le mur l'architecte c'est AS architecture studio de Paris et c'est une construction en bois pardon il y avait une question Créteil oui 2015 voilà ça c'est un peu la zone lorsqu'on s'approche on a ici un un rythme entre couleurs et vert coloré vert lumière colorée projetée et le graphisme des rythmes de la construction c'est un peu comme des comme des comment on appelle ça des papilles de bateaux on voit comment on appelle ça le croc de bateau c'est pas l'air pour la ronde des poutres ou des bateaux ça non c'est pas c'est 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 pas important en fait vous vous comprenez voilà d'accord on va aller un peu plus loin donc la réalisation a été faite en allemand dans l'atelier Petters donc avec lequel nous travaillons régulièrement parce que surtout surtout pour de très grands projets comme ceux-ci. J'ai un atelier à Montan, où nous vivons, mais j'ai un atelier qui permet de faire des essais, des études, des expérimentations et des petites pièces, des petites sculptures que vous connaissez en particulier. Donc là, après, un autre exemple vert et lumière, c'est une installation que j'ai faite à Colmar, dans un centre d'art André Malraux, que tu connais peut-être, et nous avons fait ça en 2015 aussi. Donc, il y a sept plaques de verre avec des films, du croïque ici, et trois petits projecteurs, on peut aller plus loin, qui font en fait un jeu actif entre le verre, la projection et les spectateurs. Le spectateur joue un rôle, puisque par sa propre présence, il crée des ombres colorées sur les murs. Parce que ça renvoie à notre expérience de l'entrée avec la couleur physiologique de l'œil. Lorsqu'on est dans une lumière rouge, par exemple, et vous avoir une ombre qui va être vert. C'est des lois que les peintres, comme les impressionnistes, ont utilisé ça dans la peinture, les contrastes simutélées. C'est très connu pour tous les gens qui abordent le monde de la couleur. Et ça, c'est un autre exemple où trois verrières, c'est pas des vitraux, c'est un peu comme des pattes de verre qui sont posées dans les ouvertures de l'ancienne priory de Saint-Ailloux-la-Provence. Ce n'est plus une église, c'est un musée d'archéologie où nous avons réalisé trois ensembles différents, dans trois lieux différents. Dans l'ancien salle capitulaire, les trois entités des couleurs, les trois couleurs de la lumière, vous les avez reconnues. Mais ici présentées comme des entités, puisque la salle capitulaire dans le monde monastique était aussi où l'individualité pouvait s'exprimer et non pas seulement la parole du prêtre. Ça permet de dire, quand on travaille dans le monumental, comme ici, relié à l'architecture, nous développons toujours un concept préalablement à la réalisation. Et chaque concept a une relation avec le lieu, la fonction du lieu, l'histoire du lieu, et tout un ensemble d'informations que nous récoltons pour élaborer un projet. Et ça, on travaille beaucoup avec Pascal, qui fait beaucoup cette partie de notre réalisation. Alors là, c'est un autre espace à Provins, c'est l'ancienne chapelle des Bénédictins, où on a travaillé sur la vibration de la couleur. Des contrastes simultalés dans chacune des verrières. C'est un grand ensemble, chaque verrière fait sept mètres de haut. Et ça a été réalisé avec des poudres de verre, où je fais un transfert, un peu de connaissances et de pratiques à un atelier qui peut réaliser des grandes surfaces. C'est le contraire de ce qu'est évoqué Antoine à l'instant, par rapport à autre. Vous voyez, vous avez ici, c'est un panneau, c'est un panneau qui fait 70 centimètres de haut, c'est un mètre de là. Et vous voyez le nombre de couleurs différentes, il y en a. Et chacune, elle est saupoudrée de poudre de verre. Et j'ai fait énormément d'essais dans mon atelier. Et après, lorsque j'ai trouvé le bon rythme qui crée après dans l'œil la synthèse entre les différents teintes, je transfère cela à l'atelier qui reproduise ensuite la pose. Comment ? Oui, oui, ça a été fait à Chartres, à l'atelier Loire, Loire à Chartres. Donc, après, il y a un dialogue qui s'installe, on regarde, on travaille ensemble. Mais c'est un peu nos connaissances du sujet et de la matière qui permettent la réalisation. Vu de l'extérieur, ça a aussi une certaine présence. Et voilà, c'est ouvert comme un musée. Mais Laura disait, c'est l'après-midi, pas tout est ouvert toute la journée. Ici, c'est un projet qui peut intéresser les Bretons entre nous. Et c'est, bon, ils sont un peu longs, mais nous espérons que la réalisation va commencer peut-être l'année prochaine. C'est le musée de Morlaix. Et c'est une ancienne église qui est complètement transformée en entrée d'un musée, le musée des Jacobins. C'est un musée historique et régional. Et ils ont fait appel à un architecte parisien aussi pour leur raison. Donc, il y avait un concours public, celui-ci, que nous avons gagné. Et ce travail est pratiquement monochrome. C'est la façade nord, elle est dans les orangés. Il y a la façade sud, avec des petites ouvertures dans des violets. Et aussi, par rapport à la fonction, d'un côté, les couleurs orangées vont diffuser une lumière agréable, un peu chaude. Mais d'un autre côté, là, on va rester un tout petit moment sur... Non, non, pas sur la prochaine, pardon. Devant ces verrières sont posées les œuvres de la sculpture polychrome, baroque, etc. Donc, l'idée était de faire des verres, des verres de boue. C'est des verres qui font 3 cm de hauteur. Et elles sont colorées sur un côté, sur la plaque. Après, ils sont posées debout et fusionnées ensemble. Ce qui fait que, optiquement, lorsqu'on est devant la verrière, comme ça, on le regarde en face, par exemple ici, on a une lumière neutre qui va transparaître pour observer les œuvres du musée, pour ne pas dénaturer. Oui, on a presque terminé. Et donc, lorsqu'on pousse le regard un peu à droite ou à gauche, on va faire apparaître de plus en plus la couleur, vous voyez. C'est un aspect cinétique qui a été mis en place, complètement. Donc, on a créé une certaine matière verrière qui, elle aussi, sera réalisée avec l'atelier Loire à Chartres. On peut aller plus loin. Voilà, juste pour finir, 2-3 petits exemples de recherches actuelles. Bon, la photo est un peu trop claire. Là, je travaille sur un peu du noir. C'est la lumière un peu contrainte. C'est plutôt des tableaux qui reçoivent une lumière par derrière. Et c'est un peu les souffrances de la lumière, si vous voulez. Et c'est une matière noire, des pigments, qui renvoient aux cendres, aux... Ouais, bon, c'est une certaine... C'est une lutte entre les ténèbres et la lumière. Voilà. Un peu plus loin encore. Et deux autres petites sculptures, là, qui sortent tout juste du four. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, je passe la parole à Mathilde, qui va parler de sa pratique et qui va parler aussi de son positionnement dans le milieu de la création. On évoquait tout à l'heure les rapports avec le monde institutionnel de l'art, les institutions telles que les FRAC, en l'occurrence. Plus généralement, les centres d'art, etc. Donc, Antoine a pu dire qu'elles avaient été contraintes par le passé, qu'elles le restaient, que l'accessibilité à une visibilité dans ce champ était restée aujourd'hui difficile. Mathilde aurait plutôt tendance à montrer le contraire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi ma conviction, il y a du jeu, il y a de la place, il y a des possibilités, et son travail en est la démonstration. À toi. Donc, moi, je vais vous présenter de manière très, très générale mon attachement au verre, pourquoi je travaille le verre. Vous allez voir, voilà, il y a des images qui vont défiler. Je ne vais pas en parler de manière précise, c'est vraiment pour avoir un tableau de ce que je vais dire, pour ancrer un peu mes paroles. Donc, je vais commencer par essayer de répondre à la question, pourquoi le verre ? Donc, je vais commencer au début, par ma formation. Donc, moi, j'ai été étudiante à la IR de Strasbourg, qui est une école typée Beaux-Arts. J'ai commencé par des études en design, et très rapidement, je me suis beaucoup ennuyée. Il me manquait un rapport à la matière, et je m'étais engagée dans cette formation, parce que j'avais un peu la trouille de tout ce que pouvait représenter la vie d'artiste, la précarité, tout ça, tout ça. Donc, je m'étais dit, designer, c'est pas mal, c'est un vrai métier. Et en fait, je me suis ennuyée. Et dans cette école, il y avait un four de fusion avec le feu et le verre. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment une fascination qui est liée à sa mise en forme devant les fours, au bout de la canne. C'est l'attrait du feu, je pense, le côté un petit peu, un peu pyromane, qui m'a fait abandonner le design pour vraiment m'investir avec ce matériau. Ensuite, il y a bien sûr la transparence, les interactions avec la lumière, et peu de matière se laisse traverser du regard. Les jeux de lumière qui le permettent, c'est un peu comme une mise en forme, une mise en matière de ce qui est immatériel. Donc là, je parle vraiment de ce qu'évoque le verre pour moi, ça met un peu les bases de toute ma démarche artistique. Donc ça, c'est un peu comme sculpter la lumière, et je trouve ça très poétique, et j'aime bien la poésie. Et puis le verre, c'est aussi lié à la vision, à l'image, à la formation des images, puisque c'est la matière de nos écrans, de nos télescopes et autres appareils optiques. De son état de surface à sa mise en volume, le verre peut prendre différents aspects, c'est un peu une matière caméléon. Le verre, c'est un solide amorphe. Lorsqu'il est chaud, il est liquide. Lorsqu'il est froid, il est solide. Donc liquide, il s'anime et il paraît vraiment vivant. Et froid, il est plutôt proche de quelque chose de minéral. Ses propriétés physiques en font une matière, donc je disais qu'il réagit à la chaleur, un peu comme l'eau. On pourra le chauffer indéfiniment et toujours il opérera ses changements d'état. Il y a aussi donc, en lui intrinsèquement, cette idée de cycle, de métamorphose, de mutation, de vie, de mort. Le verre, au passage du feu, se transforme. Et le feu, d'ailleurs, dans la psychanalyse du feu, Bachelard écrit que le feu est l'ultra-vivant. Le verre, donc, à mon sens, contient en lui des champs plastiques, poétiques, physiques et scientifiques assez vastes, assez infinis. Et quand j'étais, en fait, jeune étudiante, j'avais eu le pressentiment, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, que ça allait me tenir, en fait, en éveil toute ma vie. Et là, ça fait 15 ans que je le travaille et ça se vérifie. Je continue à apprendre un peu tous les jours et à rester... Il y a toujours cette fascination du début qui perdure. Autant dans l'apprentissage technique que dans l'articulation d'une réflexion sur la matière, autant donc par les mains que par le cerveau et l'imaginaire. Le fait aussi de travailler diverses techniques, puisque moi, je souffle à la canne, je fais du chalumeau, je fais de la pâte de verre, je polie, je taille, enfin, je fais un peu de tout, sans avoir de spécificité. Donc, je fais rien de vraiment bien, mais un peu de tout, un peu de tout. Et donc, le verre, c'est vraiment, je le considère comme un compagnon de vie. C'est vraiment quelque chose de très important dans ma vie, qui m'accompagne. Certaines, d'ailleurs, de mes dernières œuvres, c'est des vidéos où le verre est l'acteur principal, où je filme le verre en fusion et c'est ça qui fait œuvre. Donc, vraiment, pour essayer de rentrer à l'intérieur de la matière. Et en ce qui concerne mes champs de recherche, donc là, plutôt du côté de mon imaginaire et de mon univers créatif, je pars toujours d'une observation du vivant, de ce qui m'entoure, de là où je me trouve. Par une approche de terrain, je cherche à comprendre la manière dont se construit un paysage, strate par strate. Et pour cela, je m'intéresse à l'occupation des sols et à l'organisation du vivant, puisque je partage ma vie avec un paysan depuis de nombreuses années. Et son travail m'influence beaucoup, puisque je considère qu'ils sont un peu les artisans du paysage, en façonnant leur sol, comme moi, je peux être artisan de la matière en façonnant le verre. Et j'aime employer le mot paysan, parce que dedans, il y a pays et il y a paysage. Donc, le sol, c'est mon point d'ancrage, de connexion entre les lieux que j'arpente. Mes pièces portent souvent les empreintes prélevées sur la terre. D'ailleurs, il y en a deux qui sont exposées au rez-de-chaussée, dans la galerie. Et c'est par le procédé de moulage que ces traces et ces empreintes, j'arrive à les cristalliser dans le verre. Donc, le sol, c'est vraiment devenu un motif pour moi. Et d'ailleurs, le verre, ça vient du sol, puisqu'il est composé essentiellement de silice. Donc, c'est une matière qui reste terrienne. À la fois fragile et solide, il me permet de transformer les réalités des lieux que j'arpente. Et j'essaye, en fait, de transmettre les topographies et les histoires de ces lieux. Et chacune de mes pièces est un peu comme un écosystème qui s'appuie sur une histoire spécifique et une particularité des lieux que j'arpente. C'est un peu comme des archives qui retranscrivent la fragilité terrestre. Et pour ce qui est de mon positionnement dans le paysage de la création contemporaine, Alors, dès le départ, j'ai essayé d'aller plutôt vers l'art contemporain. Donc, je pense que ça vient de ma formation en école d'art. J'ai ce bagage-là. Et j'avais aussi très tôt envie de déployer mon travail dans l'espace. Donc, on voit que je fais pas mal de trucs qui sont grands, des installations qui prennent de la place. Quand je suis sortie de l'école il y a 11 ans, le verre était assez discret dans le champ de la création contemporaine. Et assez naïvement, je m'étais dit que c'était une aubaine, puisqu'il y avait beaucoup de choses à faire et que j'allais conquérir le monde. En vrai, c'était un peu différent. La réalité, voilà, est autre. Mais quand même, j'ai l'opportunité d'exposer assez régulièrement dans des centres d'art. Donc, je suis plutôt contente de la tournure que prend ma carrière. Donc, dans les photos qu'on voit, il y a des expositions dans un centre d'art, une autre dans un hôpital, puisque je fais pas mal de résidences. J'ai fait une résidence dans un hôpital psychiatrique pendant trois mois. Donc, j'ai travaillé avec des patients autour du verre. Il y a aussi des photos d'oeuvres en extérieur. Donc, j'essaye vraiment d'aller un petit peu partout, de voyager pas mal. Et en ce moment, je vois le verre de plus en plus souvent, qui apparaît dans des expositions de jeunes, voire de très, très jeunes artistes, puisque les artistes qui sortent des écoles d'art, souvent, ont bénéficié de programmes comme des workshops à Meisenthal ou comme l'atelier d'Arkham Glass de Simon Muller. Je trouve, participent beaucoup. Alors, même si c'est pas eux qui façonnent, ça introduit quand même... Enfin, moi, je trouve personnellement que le verre revient sur la scène de la création contemporaine chez les très, très jeunes artistes. Et je vois ça plutôt comme quelque chose de positif. En ce qui me concerne, je sais aussi que je bénéficie du travail accompli par les autres artistes verriers qui étaient là avant moi. Le temps de l'histoire est long et le temps de l'histoire de l'art aussi. Et je sais aussi que les questions qui m'animent depuis que j'ai commencé, de cette relation au sol, à notre habitat, à notre milieu de vie, sont des sujets d'actualité qui sont traités dans toutes les strates de la société et dans tous les domaines. Donc c'est sûrement aussi grâce à ça que lorsque je fais des dossiers pour répondre à des appels à candidature ou autre, eh bien, ça fonctionne parce que je suis tombée au bon moment. Donc je suis plutôt optimiste pour le futur. Merci Mathilde. Alors on était du côté des créateurs et de leurs pratiques, vu de l'intérieur. On va repasser du côté des partenaires, des accompagnants, des artistes, et commencer par Anne Ploymaker, qui est responsable du service médiation artistique, culturelle, scientifique et technique du CERFAV. qui a donc une vue assez panoramique sur le vert. Je vous en prie. Merci Mickaël. Voilà, alors je vais évidemment évoquer le sujet du colloque par plusieurs exemples de réalisation de nos élèves au terme de leur formation de deux ans. Voilà, le CERFAV, on peut passer à la diapositive suivante, se situe près de Nancy. N'hésitez pas à venir nous visiter. C'est un lieu assez magique qui rassemble vraiment tous les ateliers qui permettent d'enseigner autant les techniques de soufflage, vitrail, l'option déco, pâte de verre, fusing, et également toutes les techniques aussi du verre au chalumeau, que ce soit verrie de laboratoire ou verrie création artistique. Donc moi, c'est un lieu que je connais depuis maintenant quelques années, historienne de l'art de formation. Ça me permet d'avoir vraiment une veille sur la création verrière contemporaine. Le CERFAV possède trois grands pôles. Le pôle formation qui est le premier pôle parce que c'était dans l'idée des politiques de l'époque, voyant toute une série de verries fermer leurs portes, qu'il était important finalement d'être dans cette transmission de savoir-faire. Donc on n'est justement pas dans le cul du secret, mais vraiment dans le partage et dans cet esprit et optique qui je pense avait été bien présente justement dans les années 80 au moment du développement du studio Glass Movement et de tous ces symposiums. Donc on est resté dans cet état d'esprit. Ensuite, le pôle recherche et développement est un pôle de plus en plus important au CERFAV et des liens se tracent de plus en plus, se créent de plus en plus entre ces deux pôles permettant d'aller vers les ingénieurs, vers le chimiste et de poser des questions. Enfin, les élèves posent des questions parfois, il y a des solutions. Et en tout cas, ça ouvre de nouveau les perspectives, comme le fait aussi d'avoir des ateliers proches les uns des autres permet souvent aussi à nos élèves de se distinguer par la mixité des techniques verrières qu'ils vont intégrer dans leur création. Et puis le dernier pôle dont je suis la responsable, que j'évoque ici rapidement, mais qui là aussi dans le même état d'esprit n'est pas juste un atelier, en tout cas on a un pôle touristique culturel, qui n'est pas juste de la démonstration, mais qui est surtout de proposer aux personnes de venir s'essayer quelques instants, à souffler sa boule de Noël. Voilà, c'est des petites choses, mais qui permettent peut-être de créer des premières sensibilités et ensuite d'avoir des centres d'intérêt, une passion, de faire découvrir aussi ce qu'est la création verrière contemporaine. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Pour la conférence du jour, j'avais envie de vous parler de ce qui nous distingue aussi beaucoup des lycées qui forment au vert, même d'autres lieux de formation qui existent dans le monde entier. C'est que déjà, nous sommes fortement aidés par la région Grand Est, qui nous permet d'octroyer 10 bourses pendant deux ans, pour des formations, je veux dire, assez longues, pour des jeunes qui arrivent déjà avec de gros bagages. Ils ont déjà des dossiers. Justement, il y en a plusieurs anciennes élèves qui exposent ici à la Galerie de Capadza, et qui ont déjà en effet des parcours prestigieux dans des écoles d'art, d'art décoratif ou encore de design. Donc ils arrivent, ils ont déjà des concepts, ils ont déjà des envies, et ils trouvent que le matériau vert va permettre de pouvoir vraiment développer leurs concepts et leurs idées. Depuis quelques années, 2013 même, finalement, ça fait déjà presque 10 ans, nous avons un nouvel atelier qui sort des ateliers traditionnels, qui est le Fab Lab. Ça aussi, je pense, ça fait partie des choses un peu originales, on va dire, du CERFAV, mais qui créent de véritables potentiels pour la plupart des verriers. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour ceux qui ne sont pas verriers ici même, mais vous montrer quelques concrétisations de nos élèves, qui ensuite ont permis d'ouvrir la voie vers autre chose, ou d'imaginer cet outil numérique autrement, positivement, pour ne pas remplacer du tout la main, mais pour concevoir des choses qui auraient été complexes à réaliser uniquement de manière traditionnelle. Donc, à Fab Lab, vous avez peut-être déjà vu, c'est une espèce de salle d'informatique, tu peux revenir encore, une salle avec beaucoup d'ordinateurs, des programmes libres de droit qui vont permettre de prototyper, de modéliser, d'anticiper aussi les résultats de la fluctuation de la lumière, par exemple à travers un vitrail, et puis sur le pourtour, on ne le voit pas encore, mais je vais vous montrer les différentes machines qui vont nous permettre, en demi-journée, de fabriquer un moule pour souffler du verre, de fabriquer des moules aussi pour la pâte de verre, et d'un peu ouvrir les champs des possibles véritablement. On peut passer à la diapo. Voilà. Alors ici, c'est peut-être anecdotique, mais vous pouvez voir que la petite sacoche ici, portée par Léonard, possède une tête de poulette en pâte de verre. Alors voilà, je vous montre ça, parce qu'évidemment, l'artiste Laura Parizeau, c'est une artiste qui vient des beaux-arts, qui est passionnée par la photo, et qui avait envie de lier justement son travail de photo avec le travail de la pâte de verre. Donc ici, le projet de diplôme n'était pas finalement l'objet en soi, mais vraiment le contexte d'une série de photos qu'elle nous a présentées lors du jury. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc là, vous pouvez voir notamment le scan 3D qui lui a permis de véritablement numériser cette tête de poulette. Voilà. Donc on peut encore passer à la diapositive suivante. Donc on voit évidemment ce que ça va rendre sur l'ordinateur. Donc on peut toiletter le projet. On peut encore passer à la suite. C'est les différentes étapes. Et puis, l'objectif, c'est de l'imprimer avec une imprimante 3D en PLA. Donc c'est une espèce de plastique organique. Donc vous voyez ici la tête qui va faire fondre progressivement le plastique pour obtenir le résultat qu'elle a ici entre les mains. Il y a ensuite plusieurs manières de procéder pour obtenir la pâte de verre. Mais ici, je crois qu'elle avait utilisé un procédé de carbonisation. Donc c'est-à-dire qu'elle a enfoui son PLA dans du plâtre réfractaire, qu'elle a passé ce plâtre réfractaire lorsqu'il était refroidi, évidemment, au four, et que le PLA a simplement fondu. Il avait donc la cire perdue, la nouvelle cire perdue, si vous voulez, pour ceux qui travaillent la pâte de verre. Et ce PLA a permis directement de faire fondre et s'écouler le verre à l'intérieur de la pièce que vous avez vu en première diapositive. Voilà, on peut continuer. Un autre exemple ici aussi, notre ancien Fab Lab Manager, qui lui aussi est issu du monde des beaux-arts. Il a eu aussi une belle opportunité de vraiment prolonger son travail autour de l'architecture au sein d'une résidence d'artiste à Carmo. Donc c'était la diapositive précédente. Vous avez vu vraiment cette installation à la fois d'éléments en pâte de verre et puis d'éléments en PLA. Donc voilà, il n'hésite pas aussi à mixer les genres et les matériaux. Et donc la diapositive d'après, vous pouvez voir justement le PLA. Donc la manière dont il a modélisé ses architectures, ce sont évidemment de petits objets quasi impossibles à réaliser en cire. Et donc le fait d'utiliser le PLA va permettre une transposition plus facile pour arriver à avoir des petits bijoux véritablement en pâte de verre. On peut passer, là ici c'est un de ses tout premiers essais où vous voyez la dimension de l'objet. Difficile évidemment de réaliser la colonne torse que vous pouvez apercevoir au cœur de cette petite architecture. Voilà, on peut passer. Alors aussi dans les personnalités qui sont sorties dernièrement du CERFAV, il y a Ève-Georges. Elle a fait l'école Boulle, je pense. Oui, c'est ça, j'avais un doute. Et directement, elle aussi, elle est designer. Donc elle n'a pas d'intérêt justement à être exposée dans les galeries. Donc directement, lorsqu'elle a proposé de faire des expos dans des musées, voilà, ce n'était pas ça, ce n'était pas son marché. Elle avait vraiment d'autres types d'objectifs. Voici ici les produits que vous pouvez retrouver en vente sur son site Internet qu'elle avait développé lors de sa formation CERFAV. Elle avait notamment modélisé de nouveau en PAYLA des moules qui vont après lui permettre de souffler le verre et d'obtenir des effets d'optique particulier, d'impression dans une installation qu'elle avait intitulée La peau se souvient. Donc la peau du verre, la prise d'empreinte. On peut passer la diapositive suivante aussi. Ici, une autre de ces machines toujours pilotées par ses ordinateurs dans notre Fab Lab, c'est une fraiseuse 3D qui va permettre, vous allez voir, de découper à la fois de la mousse d'isolation. Donc ça nous fait faire aussi des moules à très faible coût parce que la mousse d'isolation, ça ne coûte rien. Donc on modélise, on va extraire finalement la matière, on va couler maintenant le plâtre à l'intérieur. Et du coup, on va obtenir deux formes, donc un moule bivalve en plâtre réfractaire qui lui a permis, en fin de première année, on avait déjà des objets superbes réalisés par elle, imaginés par elle dans une forme répétitive qui associait, permettait de faire des veilleuses qu'elle continue à produire et à vendre sur son site. On peut passer à la suite. Voilà les fameux moules bivalves qu'on réalise en quantité au serfave. Alors évidemment, ce n'est pas comme un moule traditionnel en acier. Voilà, on ne va pas pouvoir sortir des quantités importantes du même modèle. Mais voilà, il y a vraiment une efficacité lorsqu'on veut être dans de la petite série et du prototypage. D'ailleurs, tout à l'heure, sur la diapositive d'Eric, où on voyait la villa majorelle, on a contribué à faire justement quelques éléments manquants qui avaient disparu, cette fameuse villa majorelle. Et lorsqu'on a besoin de sortir une ou deux pièces, il n'est évidemment pas nécessaire de faire réaliser un moule très coûteux en acier. Donc voilà ici, merci de continuer à défiler. Je pense que vous avez bien compris. Voici la fraiseuse qui permet aussi d'extraire et découper le bois et par exemple de créer assez rapidement aussi une mailloche qui va pouvoir directement aller être utilisée à l'atelier de soufflage. Voilà, toujours cette mousse d'isolation avec un autre modèle. Tu peux les passer, voilà. Donc on voit ici, on va avoir un atelier aussi technique qui va permettre de monter sur cheville et puis d'avoir ici le résultat par Sofiane Aemsadek. Alors cette pièce, voilà, elle sera bientôt à Sarpotri. Elle a été présentée là, ces six derniers mois au Musée des Beaux-Arts de Nancy. On a fêté les 30 ans du Cerfave cette année et on a eu, voilà, 64 563 visiteurs qui ont vu cette exposition anniversaire du Cerfave. Donc vous voyez que le verre est bien dans les musées. En tout cas, c'est vrai qu'à Nancy, bon, on est gâtés, on peut dire, le verre, c'est quelque chose qui intéresse depuis toujours. Et donc là, on a vraiment eu cette belle vitrine. Donc vous pouvez voir ici, on a un vitrail réalisé avec des techniques traditionnelles, mais il s'agit d'une installation intitulée Au fil 2 et où l'artiste, l'air de rien, a repris le motif de la pédale de cette machine à coudre ancienne que vous avez pu voir en première diapositive, voilà, et qui a extrapolé vraiment les différents panneaux qui sont du coup suspendus. Elle a pu aussi extrapoler les couleurs, les touches de couleurs qu'elle a intégrées au sein de son vitrail. Ici, vous voyez qu'on est avec encore un autre outil du Fab Lab, ce qu'on appelle la découpe laser. Dans cette découpe laser, on va justement faciliter la réalisation des cartons et des gabarits. Vous voyez qu'elle les numéreut directement sur le papier. Elle extrait aussi directement la partie que d'habitude on coupe au ciseau, pour ceux qui connaissent ces ciseaux double lame, c'est fait directement aussi au Fab Lab. Ça lui a permis également des traits précises dans le plus d'un millier de morceaux de verre qui ont été assemblés dans cette composition, qui, vous voyez, est assez monumentale. Ici, la présentation de cette pièce qui a connu, on peut dire, vraiment un certain succès, au barrage Vauban, lors de la Biennale du Vert de Strasbourg. Justement, je déplorais, parce que pour nous, c'était aussi une belle initiative, un moment très fort aussi pour mettre en avant cette jeune création. On peut passer encore à la diapositive suivante. Toujours aussi, à cette Biennale de Strasbourg, on avait présenté le travail de Manuel Dibmeur, qui lui aussi sortait de la IRE et avait envie de développer un propos écologique, en tout cas des concepts écologiques, à travers cette série, cette installation de 12 Basques. On peut passer à la diapositive suivante, où là, de nouveau, c'est la découpe laser qui lui a permis de créer les strates de ces îles qui, progressivement, à force de brûler, de souffler sur cet élément en relief, eh bien, la manière dont le bois s'est consumé fait qu'évidemment, vous avez l'apparition, enfin, il y avait deux propos écologiques, apparition et disparition de ces îles. Dans cette installation, donc appelée Isoula. Manuel Fada, d'ailleurs, dans son livre, on parle énormément et il a fait beaucoup d'interviews, justement, en lien à la jeune création et le numérique. Alors, ici, encore un travail très différent, où on est là sur une artiste qui a fait des études de beaux-arts et principalement de gravure. Elle a fait également la cambre à Bruxelles. Elle s'appelle Lucie Balanza et elle a voulu aussi imaginer d'autres manières de voir le vitrail. Donc, elle intègre à la fois du verre, des éléments en bois découpés, toujours à la découpe laser au Fab Lab, des éléments peints et qu'elle applique finalement comme un tableau. Il faut savoir... Tu peux revenir, s'il te plaît ? Elle a d'ailleurs été, elle, reconnue pour ce genre de travail dans le Corning Glass Review qui est, voilà, je ne sais pas si vous avez tous essayé d'être dans ce fameux répertoire des artistes. Donc, 100 travaux sont retenus chaque année par ce jury très important. En tout cas, c'est une belle reconnaissance qu'elle a eue dès son moment de formation en 2015. Voilà, Elodie Michaud, c'est toujours aussi parler de la créatrice qui, voilà, nos jeunes aussi parcourent les ateliers. Voilà, réservez-leur le meilleur accueil que vous pouvez parce que c'est vrai que c'est important de voir aussi comment ça se passe ailleurs, de pouvoir être toujours dans cette transmission, ce savoir-faire. Elodie Michaud, elle a travaillé longtemps aussi pour Mathieu Gaudet, ce qu'on évoquait tout à l'heure, Otoniel, mais voilà, c'est aussi un de nos anciens élèves qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour Otoniel. Ici, Elodie Michaud, avec une série qu'elle a appelée Inventaire. On peut passer à la diapositive suivante et l'usage notamment du plotteur de découpes vinyles. Alors, on connaît ça surtout pour le lettrage sur les véhicules ou dans les expos pour faire du lettrage. Oserfav, on l'utilise aussi pour faire des masques de sablage. Donc, on va voir... Donc, ils, du coup, sont extrêmement précis. Donc, voici, on peut passer assez rapidement. Merci, Laura. Voilà les différentes étapes où on va, évidemment, transférer ces masques protecteurs. Et puis, on va passer dans la cabine de sablage. et puis, dont une dont je parlais à ma TI, particulièrement énorme qui permet, justement, de faire des pièces colossales et monumentales. Donc, voici ici le résultat et les pièces en sablage. Vous voyez, peuvent être un sablage assez fin ou vraiment avec un travail d'ajourage. Alors, pour poursuivre avec la manière d'ajourer le verre, vous connaissez peut-être le travail d'Antoine Brodin qui vient terminer, d'ailleurs, une résidence d'artiste au Serfav. Donc, ici, c'est justement une pièce qu'il a prototypée au moment où il travaillait à la galerie atelier du Serfav. Donc, cette tête d'oiseau qu'il a soufflée, modelée à la canne. Et puis, c'était les débuts, justement, du Fab Lab au moment où il s'est rendu compte que ça pouvait lui être utile pour, justement, développer le masque de sablage et créer cet effet de dentelle. Ici, que vous pouvez voir au niveau du crâne de cet oiseau. Un autre exemple qu'il a réalisé plus tardivement où, voilà, toujours le soufflage et cet aspect d'ajourage par dentelle et de masque de sablage toujours réalisé grâce à ces outils numériques. Voilà, tentation du passé. Et puis, ici, une très, très belle réalisation qui lui a nécessité six mois de travail pour la Fondation Atelier d'Art de France, pièce qu'il a exposée à plusieurs endroits qu'on a voulu, d'ailleurs, montrer dans le cadre de l'exposition des 30 ans au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Mais, voilà, il y avait une question de poids. Le musée ne permettait pas parce que l'idée, c'était de mettre cette installation à côté des Rubens. Vous voyez ? Bon, alors, finalement, on a mis Anne Donzé et Vincent Chagnon à la place. C'était très, très bien aussi. L'aspect spérif de leur création renvoyait très bien à la sphère du Saint-Esprit qui était dans le tableau juste à l'arrière. Donc, c'était pas mal non plus. Mais c'est vrai que le pouzoulane qu'il utilise pour recouvrir sa structure, qui est très volatile et poussiéreux, n'était pas non plus admis, évidemment, dans les conditions muséales du Musée des Beaux-Arts. Mais, donc, vous pouvez voir que cette belle installation, également, qui a été présentée au Musée de Sarpotrie, eh bien, il utilisait abondamment cette technique de masque de sablage, toujours grâce à ces procédés numériques. Voilà, merci, Laura. Voilà, alors, quelques exemples. Voilà, il a fallu que je me limite à Florilège avec le oui-non d'Angeline où, là aussi, l'extrapolation pour avoir d'un côté un oui, de l'autre côté un non. Voilà, les outils numériques lui ont permis d'arriver plus rapidement à ce résultat. Mais bon, les techniques de fabrication, de savoir-faire, de la patte de verre sont restées telles quelles. Oui, 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 c'est les derniers exemples. C'est les tout derniers exemples. Voilà, on peut passer à la suivante. Ici, la même chose pour la modélisation des chevaux et encore, de nouveau, la technique de sablage pour la base de ce manège. Suivant, s'il te plaît. Voilà, les reliefs, également, de Célia Pasco, puisés sur des fichiers Google Earth. Voilà, avec une belle collaboration ici avec un designer allemand, Mendeleit. Et puis, je vais arriver au bout avec nos dernières tentatives et expérimentations, parce qu'on est toujours, on peut passer à la dia suivante aussi, et vous montrer cette vidéo qui nous plonge justement dans nos dernières recherches ou pour des objectifs pédagogiques, mais aussi de création. Nous imaginons aussi comment fabriquer, comment transmettre les gestes de manière virtuelle. Donc ici, vous avez Servane Blatt, qui est une étudiante qui est sortie il y a un an ou deux, là, du CERFAV, diplômée créateur verrier, et qui est sculptrice plutôt de formation. Donc ici, là, vous la voyez, travailler la matière de manière virtuelle, voilà, et de modéliser, finalement, son objet. Voilà. Donc c'est une manière, voilà, c'est des tests. Ici, c'était en lien avec une exposition à ECHE, enfin, dans le cadre de ECHE-Turazette, capitale culturelle européenne, nous avons présenté justement ce projet qui, donc, vous verrez ensuite très rapidement, a été réalisé en PLA et puis de nouveau transféré par les techniques traditionnelles de la pâte de verre. Donc on va juste voir le résultat en PLA et puis on pourra interrompre la vidéo, si tu veux bien, Laura. Voilà, donc le résultat en PLA et puis la transposition dont je vous parlais tout à l'heure. On peut passer à la toute dernière diapo où là aussi, on ne l'a pas encore fait, mais on pourrait aussi très bien imaginer que son projet dessiné dans le virtuel, modelé dans le virtuel, puisse, pourquoi pas, être imprimé grâce à notre imprimante Loiser 3D qui a fait l'objet il y a deux ou trois ans de nouveau d'un brevet qui a du coup été déposé également par le CERFAB dont vous avez une toute petite réalisation ici qui n'est pas le travail, en tout cas, d'imagination d'un créateur, mais qui, voilà, dans le futur, on espère avoir peut-être des objets plus grands et aussi modélisés et inventés par ces jeunes. Voilà, merci. Merci. Alors, sans transition, comme on disait à la télé autrefois, je passe la parole à Anne Van Latoum qui est conseillère artistique du Muse Vert et qui va nous dire ce que peut le vert et ce que veut l'artiste. Oui, bonjour à tous. C'est un vaste programme. Merci, je voulais remercier Laura Denis et Sophie Capazza pour cette invitation et pour donner la parole pour justement pouvoir échanger autour de ces sujets dont, entre nous, on a souvent tendance à aborder au moins le sujet. La solution, on ne l'a pas, mais ce sont des approches intéressantes. Ça fait longtemps qu'on a la chance de voir les œuvres d'artistes, de voir des expositions, d'organiser des expositions et en même temps, tout évolue, le monde artistique évolue. Et la conception, la manière de voir les œuvres d'artistes et de les intégrer dans le monde de l'art contemporain évolue ou doit du moins évoluer. Et donc, c'était une belle occasion, grâce à la Galerie Capazza, d'organiser ce colloque dans le cadre de l'année internationale du vert, qui est quand même aussi un grand événement. Ça permet de mettre l'œuvre en vert à l'honneur et pas uniquement les œuvres d'artistes, parce que le vert, dans tous ses domaines, est mis à l'honneur. Je vais me tenir un peu de place. Et donc, c'était Antoine qui a abordé le sujet en disant ce que peut le vert. Et je trouvais que la suite logique, c'était de dire, eh oui, ce que veut l'artiste, puisqu'on est dans une galerie d'art. Et donc, c'est de voir cette place-là. Alors, on se rend compte aussi que, justement, les œuvres d'artistes en vert, c'est où leur place ? Oui, dans les galeries. Mais quand on parle dans le marché de l'art, dans l'art, les musées d'art moderne, d'art contemporain, le vert, bon, ça a déjà été souvent dit, donc on ne va pas redire la même chose, mais le vert est peu présent. Pourtant, on a vu, les interventions des artistes peuvent être diverses et variées. Il y a des approches très intéressantes, il y a des technologies nouvelles. Moi, j'ai envie de dire, oui, c'est très bien, et toutes ces technologies nouvelles, c'est très bien, mais si on parle purement d'un point de vue artistique, bon, par rapport à un musée, par rapport à une galerie, de dire, il ne faut pas non plus confondre la démarche technique et la démarche artistique. C'est-à-dire qu'évidemment, la démarche technique est essentielle pour pouvoir réaliser. Après, quand on observe une œuvre d'art, quand on juge une œuvre d'art, il faut oublier la partie technique. Et avoir le ressenti, voir c'est qui l'artiste est derrière, qu'est-ce que l'artiste a voulu transmettre, est-ce qu'il a voulu raconter une histoire, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre comme sentiment, et quel est notre ressenti ? Nous, le spectateur, le visiteur, c'est quoi le ressenti par rapport à une œuvre ? Et ça, c'est essentiel dans le domaine de l'art, parce que quand on est face à une œuvre, ce n'est pas de dire, ah, mais telle œuvre, oui, c'est beau, ça a été fait comme ça, machin, il y a autant de kilos de verre, il y a autant d'heures de travail, il y a du polissage, il y a de la pâte de verre, c'est ceci ou cela. Et tout en préparant cette intervention aujourd'hui, depuis qu'on en a parlé, ça m'a encore plus frappé que d'habitude, en voyant des articles dans la presse, parlant, mentionnant une exposition verte, ah, chouette, on parle d'une exposition verte, donc, évidemment, je lis, ça, je ne laisse absolument pas passer, et qu'est-ce qu'on voit ? 9 fois sur 10 ou 10 fois sur 10, l'article va parler de l'exposition verte en faisant la liste des techniques. Ah, très belle exposition verte, où vous allez voir de la pâte de verre au fusing, au thermoformage, au chalumeau. Et après, les artistes ou les messages artistiques derrière, zéro, rien du tout. Désolé pour toi, Eric, même un article concernant la réouverture du musée du vert, donc, à Conches, en disant, très beau parcours chronologique et présente toutes les techniques. Ce n'est pas ça. En tant que conservateur de musée ou conseillère artistique, en tant que galeriste, ce n'est pas ça, ce qu'on veut transmettre. Et je crois que pour les artistes, il faut leur rendre aussi honneur en parlant, justement, ce que peut le vert, mais ce que veut l'artiste, que l'artiste veut transmettre, donc, de dire, parce que tous les artistes qui sont dans la salle ou certainement qui sont représentés à la galerie, que ce soit en vert ou en peinture, et c'est ça l'intérêt, ici, chez Capazza, c'est que, oui, là, on parle du vert, mais pas que. Et tous les artistes confondus, c'est la même chose, c'est de dire, et derrière la toile, c'est quoi le ressenti, c'est quoi, qu'est-ce que l'artiste a voulu transmettre, de quelle manière il a voulu attirer notre attention. Alors, les uns, ça peut être par la couleur. On en a parlé de la couleur. Ça peut être par une interprétation du paysage, ça peut être par le mouvement, ça peut être figuratif, mais il y a plein d'approches possibles. Et donc, là, c'est intéressant. Et oui, comme l'a dit Michael Faujour dans son introduction également, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir développer, c'est plus de dialogue, justement, autour d'un même sujet, un même angle de vue, une même sensibilité par des artistes différents qui travaillent, que ce soit le vert, la peinture, le bronze, le marbre, la photo, enfin, toute expression artistique, mais de pouvoir faire dialoguer autour de même thématique, autour de même ressenti, autour de même message. Et donc, c'est un peu le but aussi de provoquer d'inter... qu'il y ait des échanges entre nous tous, que vous puissiez intervenir aussi avec des ressentis, parce que bon, il y a des artistes, mais il y a aussi des collectionneurs, des personnes, vous qui êtes ici dans la salle, si vous êtes ici, c'est que vous êtes sensibles et de voir justement ou de faire évoluer le regard, de dire, oui, c'est pas le vert, on va rassembler tout le vert, quel que soit le message, non, c'est après de dire que va-t-on chercher derrière ce matériau vert, qu'est-ce qu'on va chercher dans cette transparence, qu'est-ce qu'on va chercher dans la couleur, dans la forme. C'est ouvert, c'est pas terminé, mais je veux juste pousser un peu, comment ? Ça fait combien d'années qu'on essaie de faire ça ? Oui, c'est ça que je... Comment il nous écoute ? Je ne sais pas si vous entendez au bout, donc Maté Négrano qui dit ça fait combien d'années qu'on essaie de faire ça ? Alors, évidemment, en analysant ça, je suis la première à point... Comment ? Comment vous avez fait ça ? Oui, vous en tant qu'artiste, vous en tant qu'artiste, c'est ça que je... Vous avez des bandes, quelqu'un qui vient voir une oeuvre en verre qui découvre que c'est merveilleux et tout ça, vous l'avez fait comment ? Donc le discours se limite aux techniques ou du moins commence longuement autour des techniques. Évidemment, on peut pointer certaines incohérences déjà dans l'histoire, c'est-à-dire que... Bon, je ne vais pas refaire l'histoire parce qu'Éric l'a bien abordé et avec l'arrivée, le studio glace et le grand engouement pour le verre, on va parler de la France pour limiter quand même un peu, mais dans les années 80, il y a eu grand engouement pour le verre en France, 80-90, mais c'est un peu un mélange de tout. C'était le verre, le verre, oui, la sortie du verre artisanal, la sortie du verre industriel, il y a eu les artistes qui étaient de plus en plus nombreux, qui sont venus aussi de pays étrangers, et ça a formé quand même un engouement très intéressant en France. Mais après, les artistes ont trouvé refuge où, oui, il y a eu plein de galeries qui s'y sont intéressées, qui se sont spécialisées, des galeries spécialisées verres. Et après, collectionneurs évidemment aussi, et le rôle, je parlerai, des musées, des institutions. Alors là, ça a devenu un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a trouvé des œuvres en verre, après, on ne peut pas parler les œuvres en verre en général. Il y a du design, il y a de l'art, il y a du l'art décoratif, il y a plusieurs directions. Mais finalement, tout a été mis dans le même panier. Et on a retrouvé des expositions merveilleuses ou des œuvres merveilleuses. Mais par exemple, on en parlait tout à l'heure entre nous, Bernard de Jong, vous voyez ces sculptures ici, même ici, il ne faut pas se tourner bien loin parce qu'il y en a une très belle présentée dans cette salle. Ce sont, on peut parler de vraies sculptures. en verre. Alors pourquoi trouver des expositions de sculptures de verre dans un musée des arts décoratifs ? Ce n'est pas une œuvre décorative, c'est une sculpture en verre. On est dans de l'art contemporain. Et voilà, c'est une question parmi tant d'autres, sans jeter la pierre à personne. C'est une analyse, et c'est une analyse, on est en 2022, qu'aujourd'hui on fait, et on se dit finalement, il y a eu un parcours peut-être, à un certain moment, on a trop continué dans un engouement, sans réfléchir, sans recul, et du coup, la porte ne s'est pas ouverte dans des musées d'art contemporain, puisqu'il y avait une étiquette autre qui ne correspondait pas, qui ne correspond aujourd'hui, pas nécessairement, aux œuvres. Après, la question peut être la même, musée du verre, pourquoi avoir un musée autour d'un seul matériau ? Vous voyez, bon, j'ai beau travailler, ayant commencé aux arts déco, travaillant au musée du verre, mais je pose la question, parce que je m'en rends bien compte. Pourquoi des galeries de verre ? Musée du verre, galerie de verre, oui, oui, et la question va bien loin, comme ça, après on peut parler encore aujourd'hui, il y a des grandes manifestations autour du verre. Ça, ici, c'est la feuille, c'est la feuille, où on voit de l'art, oui, voilà, donc le dialogue est très intéressant, parce que là, on voit, on voit, on voit, on voit, l'œil du visiteur ici, voilà, et on peut parler d'autres, 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 d'autres lieux, événements importants, cette année, il y a eu le Grand Prix à Cobourg, en Allemagne, qui est un prix très important dans le domaine du verre, qui est merveilleux, mais on peut aussi se poser plein de questions, parce que finalement, c'est un prix tourné uniquement autour du verre, et on y retrouve, bon, on fait partie du jury, ça m'a beaucoup interloqué cette année, de dire, mais comment juger, ou comment sélectionner le nombre d'artistes qu'on est obligé de sélectionner, alors que le panel des dossiers de candidature, ça passe par le design, par un bel artisanat, par l'œuvre d'art contemporaine, par l'œuvre d'art tout à fait conceptuelle, où il y a le faire avec la main, et toute la connaissance technique, et où il y a le côté conceptuel, où il n'y a pas du tout le faire, il y a le concept, et l'utilisation de machines, ou de verre industriel, où il n'y a pas une intervention humaine sur le verre, on va dire, mais il y a l'utilisation des qualités du verre, pour en créer un résultat tout à fait intéressant, mais comment confronter ces différentes manières d'utiliser le verre, pour avoir des expressions totalement différentes, et donc ça, je crois qu'il est temps qu'on soit nombreux à se poser la question, à continuer à nourrir ce questionnement, ces conversations, on ne va pas trouver une solution tout de suite, mais d'ouvrir, et d'ouvrir des portes, et essayer d'aller plus loin, pour tout le monde, et pour, bon, évidemment, il y a, bon, c'est toi Mathilde, qui disait que tu t'en rends compte qu'il y a de plus en plus de jeunes artistes qui sont intéressés par le verre, et c'est super, mais après, il y a évidemment le problème, les jeunes artistes sortant des écoles d'art, et qui sont intéressés par le verre, parce que je m'en suis rendu compte aussi, mais sont souvent confrontés, ils veulent utiliser le verre, mais alors, pour l'apprendre, et techniquement pouvoir le maîtriser, pour pouvoir le faire, et mieux comprendre, mais c'est un autre apprentissage, qui prend des années, parce que ça ne se fait pas en quelques semaines non plus, et donc pour pouvoir, même s'ils ne le font pas, même s'ils sous-traitent et qu'ils le font faire, mais pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir guider la fabrication, voilà, donc tout ça, ça demande à réfléchir, et de voir qu'est-ce qui manque dans le système, dans l'approche, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'approche, l'ouverture, les échanges entre artistes, entre ateliers, je veux dire, pour aller plus loin, et pour ouvrir, c'est possible, et être moins enfermé dans des cases, et donc enfermer les œuvres finales, même après autant d'années, toujours dans certaines cases, et ne pas ouvrir, et il faudrait qu'il y en ait plus, ou que vous continuiez certainement le travail, ça c'est sûr, mais que ce soit plus large, et que même des institutions puissent confronter ça, parce que combien de fois est-ce qu'on voit des expositions dans des lieux culturels, pas uniquement musées, mais des lieux culturels, où il y a un dialogue entre des œuvres en verre, ou un artiste qui utilise le verre pour s'exprimer, et un artiste qui est tout à fait dans la même sphère artistique, mais qui utilise, on va dire, la peinture, ou autre chose, et c'est là que ça peut être intéressant, mais autour d'une même problématique, d'une même approche, d'un même sujet, on va dire, d'une même sensibilité, et il y en a, on peut en trouver, on pourrait en créer beaucoup. Je reprends la parole. Il me semble que ce que disait Mathilde, et puisque les quelques autres artistes qu'on a pu mentionner, et puis certains d'ailleurs qui sont présents ici, montrent que dans les lieux d'exposition auxquels ils accèdent, qu'il y a une fenêtre de tir, disons qu'en tout cas, quelque chose est ouvert. Je pense à prolonger ces efforts-là, et certainement, y a-t-il à faire en sorte qu'il y ait une porosité qui aille dans un sens et dans l'autre. Tu évoquais, Anne, me semble une très bonne idée, à savoir faire en sorte que les musées du vert accueillent autre chose que du vert, et qu'ils soient eux-mêmes à l'initiative de ce qui est souhaitable, et que fait d'ailleurs la galerie de Capazza depuis déjà plusieurs décennies. Et ça pourrait passer, ce que j'évoquais tout à l'heure, par le fait peut-être d'expositions communes avec des fracs qui ont des fonds qui sont voués à être exposés. C'est leur rôle, c'est leur mission. Et quoi qu'on pense des fracs, c'est pas monolithique, il y a une diversité esthétique, une diversité d'approche et de sensibilité esthétique qui est assez grande en vérité. Mais il y a d'autres enjeux aussi, et là on parle aussi de la génération précédente qui est restée à l'écart des grandes institutions, qui a une oeuvre de plusieurs décennies, on a ici Matheï, on a ici Antoine, on pourrait en citer plusieurs autres, on a la De Jong, etc. Et dont l'oeuvre doit, dont on doit questionner la place de l'oeuvre à l'intérieur d'une histoire des formes et d'une histoire de l'art qui dépasse seulement celle du vert. Et c'est un vrai enjeu critique, c'est un enjeu historiographique et pour lequel il convient qu'il y ait des personnes compétentes pour le faire. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui est de trouver des personnes susceptibles d'acquérir les savoirs, l'histoire, la compréhension des techniques, etc. Or c'est pas le cas aujourd'hui. Et il y a, bon là on entrerait dans des choses un peu complexes, mais sur l'état de la critique d'art en France, on a quelque chose qui est très conceptuel où se fait une critique d'art qui est en vérité très aride, qui est très loin de ce qu'elle a pu être auparavant quand elle était prise en charge par des écrivains, par des poètes, etc. et qui de fait par une espèce de préjugé intellectuel aussi très conceptuel, s'est éloigné du sensible et s'est donc éloigné aussi d'oeuvres sensibles devant lesquelles finalement la parole est couette. Je veux dire, devant une oeuvre comme celle de Bernard de Jong, il est difficile de trouver des mots alors qu'à l'inverse, devant un protocole, devant une oeuvre qui est pauvre esthétiquement, pauvre formellement, comme c'est le cas dans des oeuvres conceptuelles ou post-conceptuelles, alors là, oui, le verbe peut se déployer. Et il y a un enjeu qui est celui des prérogatives du sensible à l'intérieur de l'art. Et c'est quelque chose dont les dernières décennies et les esthétiques dominantes dans le monde institutionnel nous ont éloignés. Cependant, je pense, et ce que fait Mathilde et la place que trouvent certains artistes travaillant le verre à l'intérieur de l'art contemporain, démontre, c'est qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui bouge et qui a trait aussi à des dynamiques de société qui nous éloignent de l'imaginaire des années 80. Je parlais tout à l'heure de... Tu parlais d'ailleurs de ton compagnon qui est paysan. Je parlais tout à l'heure de permaculture. Toutes ces idées de relocalisation, de décroissance sont aujourd'hui dans l'ère du temps mais pas comme une mode. C'est quelque chose qui a vocation à nous ramener finalement au sol après une longue période du brise, d'abstraction. Et donc je pense qu'on est dans un moment qui est propice à ce réexamen, à un nécessaire examen de ce qui a été fait ces quatre ou cinq dernières décennies et sur la place des créateurs dans l'histoire des formes qui devraient nous permettre aussi d'intégrer mieux aujourd'hui les pratiques contemporaines du verre à l'intérieur des pratiques artistiques plus généralement. Non, non, parce qu'autrement je pars pour la nuit. Non, mais bon, je suis d'accord. Pour dire quelques mots d'abord effectivement pour vous remercier, pour rebondir, bon c'est un peu gênant parce qu'on va avoir l'impression qu'on a organisé ce colloque juste pour nous ériger à titre d'exemple c'est quoi ? C'était pas du tout l'intention mais il est vrai que pour rendre hommage à mes parents qui ont fondé cette histoire le décloisonnement a toujours été le propos de départ et qu'effectivement ça a été un des propos fondamentaux c'était très peu admis peut-être pas révolutionnaire mais en tout cas il a fallu faire un vrai travail y compris au début vis-à-vis des artistes même pour que la cohabitation puisse se faire pour que chacun puisse être heureux d'exposer à côté d'un autre qui avait une pratique tout à fait différente et c'est vrai qu'on poursuit avec cœur et avec enthousiasme c'est aussi le jeu des thèmes collectifs que l'on offre chaque année aux artistes alors c'est un rituel qui est plus ou moins apprécié évidemment mais qui finit toujours quand même par être moteur et je trouve ça très intéressant parce que ça propose à travers là un thème purement sensible et qui traite d'une dimension esthétique et de proposer à chacun de s'exprimer à travers sa pratique artistique et de faire ressortir qui il est en ayant la même contrainte que le voisin qui peut être peintre, photographe sculpteur utilisant le verre la terre ou autre et il est vrai que moi je rêve de voir de grandes expositions mêlant les genres les diversités parce que c'est c'est quelque chose d'assez fondamental et c'est cette ouverture là dont je pense effectivement on a tous besoin c'est peut-être aussi ce qui ce qui a questionné par rapport au parcours et à l'histoire de la galerie puisqu'effectivement il y a dans notre métier aussi dans notre milieu peut-être plus de facilité à exister quand on est très clairement identifié par rapport à une ligne c'est-à-dire je défends le constructivisme je défends le verre je défends je ne sais quoi mais à ceux qui nous demandent comment on peut aimer tout ça je réponds comment peut-on aimer si peu finalement donc c'est ça qui est intéressant évidemment c'est pas exhaustif et c'est peut-être la liberté que nous avons nous privés c'est d'exprimer finalement un regard un choix tout à fait personnel on a cette liberté-là purement basée sur des critères esthétiques on y tient beaucoup on essaye d'exister autrement que par de basse stratégie mercantile simplement en essayant de partager nos émotions nos coups de cœur autour des artistes c'est comme ça que la sélection s'est faite aussi pour ceux que peut le vert il y a eu plusieurs dossiers reçus et on a mis un point d'honneur à choisir uniquement en visionnant les œuvres sans considérer le parcours des uns ou des autres c'est ce qui fait la force je crois de l'histoire ainsi que le principe de fidélité et c'est vrai que les porosités avec les institutions avec les salons aussi on peut quand même le noter parce que depuis quelques années il y a une ouverture on le constate là où il était peu aisé de montrer peut-être des œuvres de céramique ou de verre sur des salons typiquement étiquetés Beaux-Arts depuis une dizaine d'années on sent que les portes s'ouvrent que la réflexion est plus large et ça c'est très c'est très positif donc je crois effectivement qu'on est sur la bonne voie il y a encore du travail à faire mais pour autant il ne faut pas effectivement oublier ce qui s'est passé avant et qui mériterait d'être remis en lumière dans un contexte parce qu'on a tellement tendance effectivement à avoir envie de nouveautés qu'on finirait par oublier tout ce qui a été proposé et vécu avant alors que c'est bien de là qu'on vient tous est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut lancer le débat avec le public allons-y alors et bien à vous de jouer si vous avez des questions si vous avez des remarques n'hésitez pas à lever la main et et demander le micro matériel bon écoutez non je ne me lève pas parce que je suis fainé voilà oui oui voilà oui non j'étais j'étais très impressionné par Mathilde et parce que et par un je ne sais pas qui dit ton nom voilà parce que je découvre des choses pas des choses je découvre qu'il y a plein j'étais bouche bête plein de jeunes et j'adore c'est pas que j'adore son travail en tant que mais comment moi non comment moi et qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle pense de on a eu un bon pied vous savez où voilà avec ces deux paroles et Mathilde et vous toi voilà avec les élèves les étudiants parce que je suis vraiment je ne parle pas souvent en public je n'aime pas trop mais j'avais tellement envie de dire ça parce qu'il y a il y a plein de monde derrière nous et de très très bon monde ça sera bien que les collectionneurs à propos vous regardez bien les jeunes bon et autrement 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 ça passait des années Antoine c'est le premier qui pourra me soutenir dans cette histoire parce que lui aussi d'un côté moi dès que j'ai eu j'ai râlé beaucoup 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 parce que ce saucissonnage le verre ce saucissonnage même les galeries entre guillemets du verre qui bon on a réussi à embusculé quelques-unes même la Scrémini je l'ai obligé elle a présenté des tapisseries faites par moi des dessins faites par moi et quand même ça a commencé c'est la prêtresse du verre c'est on ne peut pas toucher à une autre chose mais quand même elle a commencé à bouger de ce point de vue il y a plein moi je trouve que ça a été un merveilleux rendez-vous j'étais très content de découvrir des choses que je ne savais pas d'où au Zembok vraiment non 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 sérieusement en plus je travaille un peu dans cet atelier voilà je ne savais pas si je connais bien son travail mais pas tout voilà et pour moi ça a été super bien voilà je pense que j'ai oublié des choses que je voulais dire encore mais merci 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 à tout le monde même à vous alors j'aimerais rebondir aussi parce que et ce que Laura a dit n'oubliez pas une chose pardon n'oublie pas parce qu'on a ouvert à propos de musée qui ne s'ouvre pas tu as le musée qui a pris des pièces heureusement les miens pour les sphères oui 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 parce que bon on doit parler on parle du passé et l'histoire du passé elle est très riche et on a été il ne faut pas le cacher moi la première j'ai été ça a nourri ma passion c'est grâce à tout tout ce qui s'est fait dans ces années 80 90 même si aujourd'hui on le voit avec un autre regard mais si ça n'avait pas existé on serait probablement pas là aujourd'hui à avoir un colloque autour de la place du verbe dans l'art contemporain mais aujourd'hui aussi si on a ce besoin c'est parce que les années à venir on va vers autre chose il faut moduler un peu l'histoire et je crois que l'avenir c'est pas de continuer ce qui a déjà été fait c'est d'utiliser ça pour rebondir et pour aller plus loin évidemment avec la jeune génération mais pas que vous en faites partie aussi il faut continuer il faut continuer à confronter à analyser autre chose parce que la salle ne l'a peut-être pas entendu tu fais référence il faut pas laisser tomber voilà il faut pas laisser tomber et il y a quand même des petites ouvertures bon c'est vrai Mathilde merci de me le rappeler aujourd'hui ça concerne le nord à une demi-heure du musuère donc à Sarpotry il y a le musée Matisse au Cato-Cambresi qui est quand même la ville natale d'Henri Matisse donc là on est dans la peinture tout ça et il y a une exposition temporaire autour j'ai oublié le titre exact autour de la sphère et oui évidemment on est au musée Matisse mais le musée Matisse a ouvert ce n'est pas uniquement une approche picturale avec des peintures il y a c'est parce que pour ça il y a les sphères plusieurs oeuvres envers du musée bon en tant que voisins et on est tous les deux des musées départementaux donc on a prêté des oeuvres autour de la sphère qui correspondent dans cette exposition les beffrois de la culture ça c'est un peu plus ancien oui 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 mais c'était quand même une approche où le verre était présent donc ça existe il y a eu des exemples donc il y a heureusement il y a des exemples et c'est là qu'on peut aussi se rendre compte que ça fonctionne et que c'est important et qu'il faut continuer dans ce sens là donc et puis là l'exposition au musée Matisse je suis la première à être ravi de cette correspondance justement et puis il y a aussi bon il y a les peintures il y a des oeuvres en vert donc autour d'une thématique là en l'occurrence ça se fait et puis aussi il y a des photos Thomas Pesquet l'espace tout ça donc ça va encore plus loin mais voilà ce sont des exemples quand même pour montrer ça et pour dire les années à venir le passé on ne peut pas faire sans et heureusement c'est la base c'est nos fondations aujourd'hui ce sont nos fondations pour l'avenir et donc de voir à l'avenir comment on va continuer à promouvoir interpréter montrer des oeuvres d'artistes qui utilisent le vert est-ce que quelqu'un souhaite intervenir est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ajouter quelque chose la barre et ici ensuite c'était juste une précision par rapport à ce qui a été dit tout au long de cette soirée ce cloisonnement des artistes verriers est-ce qu'on le rencontre uniquement en Europe ou aussi aux Etats-Unis et en Asie en Chine il y a le vert est très important mais comme tout l'art de toute façon les études d'art sont extrêmement développées à un point d'ailleurs quand j'ai posé la question une fois aux doyens de l'université de Pékin je lui ai demandé pourquoi vous faites autant pour les artistes puisqu'ils ont construit un musée extraordinaire à Pékin uniquement pour les diplômes pour exposer les diplômes donc il y a vraiment un gros investissement et il m'a dit c'était déjà en 2005-2006 il dit mais vous savez on a été l'usine du monde on a développé nos savoir-faire on va bientôt développer notre marché intérieur on a pris nos positions dans le monde pour les matières premières bientôt on va faire nos propres produits mais vous savez nos produits on sait très bien qu'on ne va pas vous vendre nos petits dragons il faut qu'on ait des artistes pour mondialiser nos formes et pour pouvoir développer finalement notre culture au niveau mondial c'est en 2006 le témoignage pourquoi on développait l'art en Chine et en particulier donc le vert j'ai donné des cours là-bas à des étudiants en vert évidemment techniquement ils sont extraordinaires c'est assez faible du point de vue créatif mais quand on voit ce qu'ils misent sur la création au niveau design etc il y a un musée du design extraordinaire à Pékin on peut s'attendre à avoir des créateurs top niveau et là il n'y a pas de hiérarchie à l'université de Pékin moi ce que je dénonce toujours ce sont les hiérarchies je ne prends pas non plus la Chine comme modèle mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le système hiérarchique en Chine n'est pas du tout le même qu'en Occident basé sur d'autres critères évidemment alors qu'aux Etats-Unis il y a des hiérarchies entre les secteurs c'est à dire évidemment il y aura le monde de l'art contemporain mais il est mondialisé donc il est toujours dominant partout dans le monde ce secteur de l'art contemporain et globalement aux Etats-Unis le vert est à peu près au même niveau dans les écoles d'art que les peintres les sculpteurs il n'y a réellement il n'y a qu'en France que la question se pose parce qu'on est sur on est sur un fonctionnement qui date de de l'académie de Lebrun du 17ème siècle on n'a pas beaucoup évolué il y a un mépris pour les savoir-faire mais qui vient oui de cette distinction qui a été il faudrait revenir il y a toute une histoire à faire là-dessus mais la hiérarchie entre les arts est beaucoup plus puissante et beaucoup mieux pensée en France alors en Allemagne je ne sais pas comment ça marche mais c'est plutôt un problème franco-français dont il faudrait qu'on se débarrasse ça a été repris par disons on a mis on a mis au top finalement ce qu'était l'art le plus anticonformiste alors c'est très difficile de déboulonner un art anticonformiste voilà l'art anticonformiste est devenu officiel et académique donc c'est très difficile pour ceux qui sont derrière comme on fait d'ailleurs les impressionnistes comme on fait les gens comme Courbet ils ont fait des salons des refusés etc ça c'est très difficile maintenant pour nous d'avoir cette position parce que être dans la critique alors que quelque part la position critique est officielle c'est très difficile de casser le système je pense qu'il y a on a ceci là je vais rebondir un peu sur ce que je disais tout à l'heure et qui avant de confier la parole à la personne qui a levé la main mais qu'on s'était dit tout à l'heure entre nous ce qui a donné la naissance l'acte de naissance de l'art moderne c'est ce que Cynthia et Harrison White qui sont deux sociologues états-uniens et qui ont étudié l'émergence de l'impressionnisme ont appelé le système critique marchand c'est à dire qu'autour des années 1870 émerge un système un écosystème fait de critiques d'art qui finalement font émerger ou donnent peut-être plus d'envergure dans la presse à cette activité qui consiste à essayer de comprendre l'émergence de nouvelles formes et de fait à former quelque part l'oeil des collectionneurs pour des formes qui sont inhabituelles et qui ne correspondent plus aux standards de l'académisme et cet acte de naissance est un acte de naissance libéral c'est à dire qu'il rompt par le marché par la création de galeries et donc la création de valeurs esthétiques et marchandes un monopole d'état qui est un monopole de lieux d'exposition s'il fallait faire quelque chose pour la reconnaissance de l'art de ces 40 50 60 dernières années en tout cas l'art à proprement parler plasticien ou plastique de la plastique en verre si on veut l'enjeu est de travailler à l'émergence de ce système ou d'un écosystème capable de prendre en charge ces formes là capable de créer un récit pour l'accompagner qu'est-ce qui explique la postérité d'artistes aussi divers que Mondrian que Miro que Clay etc en bonne partie c'est l'écosystème dans lequel ils évoluaient qui était un écosystème de poètes d'écrivains de critiques capables d'expliquer la nouveauté de ces formes mais aussi c'est adossé à une certaine idée de l'histoire finalement c'est quand même que cet art qui existe depuis un siècle et demi qui a été l'art moderne et ce qu'on appelle couramment l'art contemporain est adossé à une lecture progressiste de l'art c'est à dire la création sans cesse renouvelée de formes nouvelles le dépassement de ce qui était à la mode hier et qui devient ringard etc et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure je crois que c'est un enjeu fondamental qui n'est pas spectaculaire mais qui est fondamental pour la postérité que le travail historiographique pour lequel il serait judicieux d'une façon ou d'une autre je ne sais pas laquelle mais de se donner les moyens que des jeunes étudiants en master des jeunes étudiants en thèse se penchent sur cette création et essaient de lui donner un sens dans l'histoire des formes plus généralement et ce faisant ils vont aussi créer de la critique d'une certaine façon c'est à dire créer les critères permettant de recevoir ces oeuvres là à un moment où les critères esthétiques qui ont produit les oeuvres de Matei d'Antoine de Houdo ne sont pas ceux qui prédominaient dans dans l'institution ou dans les institutions donc d'état en l'occurrence en France et ailleurs on est dans des problématiques qui à mon avis sont dans la prolongation du modernisme non pas dans sa répétition mais dans sa prolongation de la même façon que toutes les nouvelles techniques dont vous avez parlé tout à l'heure démontrent qu'on a une tradition qui est longue mais qui se prolonge et donc je crois qu'il y a cet enjeu historiographique il s'agit à mon avis vraiment de se poser la question comment y parvenir et pour y parvenir je pense que ça passe par la création de revues on ne vous touchera pas de mots ce soir à ce sujet mais on parle depuis quelques temps avec Antoine de créer une revue qui s'appellera Gargantua et dans laquelle on parlerait de l'art tous azimuts ancré dans le sensible et dans la pratique de matériaux que ce soit la peinture le verre ou autre mais ça passe aussi par le travail de jeunes historiens d'ailleurs d'historien de l'art jeune ou pas d'ailleurs mais en tout cas ce travail là est assez important et donc les questions qu'on a soulevées qui sont relatives au lieu d'exposition elles ont leur importance mais elles ne doivent pas être considérées comme la seule voix quand bien même elle serait la voix la plus visible il y a un travail de fond qui est à faire et qui doit permettre à terme à supposer qu'on puisse l'engager de renouveler le regard sur les oeuvres d'art il y avait quelqu'un qui ici souhaitait voilà la parole bonsoir pardon vous m'entendez bonsoir voilà je trouve le débat très intéressant mais en même temps j'ai l'impression qu'on fait un peu un complexe sur le verre au contraire quand les gens disent comment vous avez fait ça c'est un atout parce que c'est même un déclencheur pour amener plus loin sur le côté imaginaire immatériel moi je suis céramiste donc je me reconnais voilà on est parallèle dans la technique il y a on est des homophabères donc c'est un plus c'est un atout c'est comme disait Antoine il parlait de Michel-Ange et de Léonard de Vinci Léonard de Vinci qu'est-ce qu'il dit l'art c'est une ma cosa mentale à la limite on s'en fout c'est bien mais je veux dire par là qu'il faut maîtriser et il y a eu les compagnons quand vous allez à Pompéi les gens qui peignaient ils savaient même pas lire ni écrire ils avaient déjà inventé la perspective la renaissance la redécouverte c'est passionnant donc il y a d'abord une maîtrise on est dans une faillite de l'art contemporain l'art conceptuel la nouvelle génération comme disait Myriam c'est ça ? ah Mathilde excuse-moi ah ben elle s'y intéresse pourquoi ? parce que je disais on est dans une on est dans la jeune génération on s'intéresse parce qu'il y a une faillite on redécouvre l'écologie on est dans la 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 baisse de la production comment tu l'appelles je sais plus voilà donc c'est au contraire c'est un atout il faut il faut c'est très possible c'est positif ce qui se passe bon voilà donc en résumé je sais plus quoi dire de plus mais voilà je pense qu'on s'est compris mais oui je comprends tout à fait et je ne veux pas du tout effacer le savoir-faire et la technique qui est derrière mais c'est pour dire il faut pas qu'on limite le discours uniquement à la technique l'oeuvre d'art on peut pas la limiter à la technique évidemment il y a tout le savoir-faire je suis la première à dire c'est extraordinaire et avoir des conversations à ce sujet là c'est passionnant mais ça ne peut pas être le seul angle de vue ou la présentation générale ou dans un article de presse de limiter à dire même sans des détails mais de dire bah oui mais il y a de la pâte de verre de machin il y a différentes techniques non après en analysant une oeuvre d'art et en arriver à la technique c'est différent c'est inversé je dirais inversé on commence d'abord par l'oeuvre par ce qu'il y a derrière et puis après on arrive à la découverte technique oui si on veut en arriver là bah évidemment tout à fait oui voilà on va conclure comme ça un peu abruptement en tout cas je vous remercie tous d'être venus je vois que il n'y a pas grand monde qui est parti c'est qu'on a dû vous dire des choses ah pardon oui Anne allez-y oui excusez-moi vu que Eric a bien annoncé ces expos j'aimerais déjà vous convier vous inviter aux prochaines expositions de nos élèves notamment cet été ils exposent au musée Saint-Rémy à Reims et une autre promo exposera au musée Camille Claudel à nos gens sur scène voilà c'est pour terminer en disant que le verre a vraiment sa place au musée et que toutes les collaborations que nous tissons avec les musées le musée de la Cour d'Or à Metz et autres montrent qu'il y a vraiment cette ouverture et cette perméabilité merci merci une note très enthousiasmante merci 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 merci